Voilà, bonjour, nous sommes dimanche 21 juin, il est 15 heures et nous démarrons la sixième séance du séminaire, la gestion génocidaire du globe, qui s'intitule Heidegger, la littérature et Blaise Pascal. Alors c'est un titre un peu lapidaire, donc on va parler beaucoup aujourd'hui du rapport de Heidegger à la littérature, qu'est-ce que lui appelle la littérature et comment on peut appeler et concevoir la littérature et on va commencer de s'avancer lentement vers sa lecture de Pascal et ce sera juste l'introduction à sa lecture de Pascal parce que j'ai quand même beaucoup de choses à dire à propos de la littérature et comme je ne vais pas faire une séance de 4 heures une fois de plus et même en 4 heures je pense qu'on n'aura pas fini de traiter Pascal parce que c'est un gros sujet passionnant, la lecture de Heidegger par Pascal c'est très intéressant. Et tout cela est en lien avec évidemment, je le redis, l'objectif de ces séances introductives du séminaire « La gestion génocidaire du globe » qui va nous amener à la manière dont Heidegger n'a pas compris du tout ce qui était arrivé aux Juifs pendant la Seconde Guerre mondiale et le fait que lui n'ait pas compris ce qui était arrivé aux Juifs, c'est pas ça qui est singulier. Je le redis et je l'explique à chaque fois parce que c'est important de le comprendre, c'est qu'il avait les moyens par sa pensée et par la manière dont il a pensé le destin de l'Occident, il avait les moyens, il avait les éléments pour envisager ce qui était en train d'arriver aux Juifs en son temps. Et pas seulement aux Juifs, aussi au monde. C'est pour ça, c'est de là que vient le titre de ce séminaire. Si je le redis, ce sont des choses sur lesquelles il est bon d'être clair. Si je parle aussi souvent, pour l'instant, on va envisager plein de choses, mais c'est vrai que je parle souvent et que je prends souvent mes exemples à propos de l'extermination des Juifs d'Europe, c'est parce qu'elle est très significative de ce qui est en train d'arriver au monde. Et qu'elle a cet avantage qu'on a beaucoup de documents. On a beaucoup de documents en amont, on a beaucoup de textes. Quand je dis des documents, c'est-à-dire que ce ne sont pas des documents cinématographiques, ce ne sont pas des reportages, ce sont des textes. On a des textes de ce qui se disait, ce qui se proférait, ce qui se pensait à propos des Juifs et à propos du rapport entre le monde et les Juifs. Et on peut voir dans les textes comment se préparaient. Je ne parle pas seulement des textes du XXe siècle et des textes des génocidaires. Je parle de tous les textes de la tradition occidentale. On peut voir comment les choses se sont fomentées petit à petit à propos des Juifs, mais d'une certaine manière à propos aussi du monde. Donc c'est pour ça que c'est aussi important. Ce n'est pas simplement parce que moi je suis juif et que je suis intéressé à ma propre synagogue, comme on dit, être intéressé à sa propre chapelle. C'est que je crois qu'on a un enseignement très ardent et très aigu si on étudie la question de ce que l'on appelle la Shoah. On verra. Pour moi, je n'ai pas trop employé ce mot parce que c'est devenu maintenant une étiquette et plus personne ne sait exactement ce que cela signifie et d'où cela vient. Ça n'a pas été inventé par Claude Lanzmann, mais enfin c'est devenu un petit peu le label de cet événement hors normes quand même, l'extermination, la tentative d'extermination des Juifs d'Europe. Et voilà. Bon, ce sont des choses sur lesquelles je reviendrai en direct et puis je reviendrai aussi sur des... On fera aussi, je ferai aussi encore d'autres séances où on réexaminera quelques fragments, je ne dis même pas quelques pans, mais on se plongera de nouveau dans la pensée juive parce que tout cela est lié. Voilà. Tout cela est lié, de même que le rapport entre Haidegger et la littérature, on va le voir aujourd'hui, n'est pas sans lien avec son incompréhension de la Bible ou sa mésinterprétation de l'univers biblique et de l'univers hébraïque. Et on le comprendra d'autant plus finement et subtilement qu'on va commencer aujourd'hui et on finira la séance prochaine de voir comment il a lu ou il a mal lu ou il a bien lu, on le verra, Blaise Pascal. Et Blaise Pascal n'est pas sans rapport avec, évidemment, le monde de la Bible, le monde de l'Ancien Testament. Pour ceux qui connaissent bien la pensée, les pensées de Pascal, ils le savent. Ce qui était assez singulier de la part d'un penseur catholique. Alors, pour commencer, je veux d'abord, pour ne pas oublier, de remercier quelques personnes qui sont assidues et qui me soutiennent de leur complicité, de leur gentillesse, de leurs commentaires. Donc, je dis simplement les noms, mais c'est important qu'ils sachent que je les remercie de leur soutien. Je veux donc remercier aujourd'hui, je ne peux pas remercier tout le monde à chaque fois, évidemment, donc je choisis à chaque fois des noms de personnes qui me sont complices. Barbara Ulrich, que je veux remercier sincèrement, Daniel Moïse aussi, Sarah et Franck Huet, Judith Barda, Bernard Zagdanski et Daniel Pendant. Voilà, je vous remercie de votre complicité et de la manière dont vous suivez et dont vous soutenez ce séminaire. Alors, en préambule, avant de commencer à parler de rapports entre Heidegger et la littérature, j'ai reçu un email, justement, de mon ami Daniel Moïse, que vous avez pu découvrir pour ceux qui ont suivi la séance de la dernière fois qui était dans le public à la galerie Éric Dupont, qui a parlé de la manière dont elle, de son propre rapport à Heidegger. Elle m'a écrit récemment, Daniel Moïse, un email dans lequel elle revient, et on revient, c'est une correspondance que nous avons depuis quelque temps, sur ce qui peut expliquer l'énigme de l'aveuglement de Heidegger à la persécution des Juifs, avant même qu'on sache ce qu'avaient été les camps de la mort. Mais c'est quelque chose, c'est une question qui est douloureuse, évidemment, pour beaucoup de gens, et surtout pour le nombre d'Heideggeriens, et c'est la fameuse question du silence de Heidegger, d'abord de l'aveuglement, de la cécité, de la myopie de Heidegger, qui est un peu énigmatique, et de son silence après-guerre. On sait que Tselane souffrait beaucoup de ce silence, etc. Donc, j'en discute par email dans ma correspondance avec Daniel Moïse, et Daniel Moïse m'envoie une lettre extraordinaire, un article très intéressant, qui date de mars 1936, qui a été écrit par un journaliste sportif, mais pas seulement sportif et résistant, qui s'appelait Pierre Cise, et qui décrit l'ambiance qui régnait en Allemagne après l'avènement de Hitler. Voilà, ce qui va donner comme ça un contexte pour essayer de comprendre pourquoi et comment Heidegger, on ne va pas y répondre aujourd'hui, c'est des questions un peu annexes, si vous voulez, mais pourquoi Heidegger, lui, a été complètement sourd à cela, et à cette ambiance qui était manifeste. Mais là, on a un témoignage d'un Français qui raconte ce que c'était qu'être en Allemagne dans les années 36, 37, 38, 39, donc les années de cette crise de la pensée de Heidegger que j'examine et que j'analyse minutieusement depuis quelques séances. Donc, je cite cette lettre qui m'a été envoyée, cet article qui m'a été envoyé par Daniel Moïse, que je remercie, du coup, à cette occasion. Voilà ce qu'écrivait Pierre Cise. Pierre Cise, ça s'écrit S-C-I-Z-E, en mars 1936. Plus d'art. En peinture, nous voyons renaître le tableau de genre, le chromo patriotique. Les sciences découronnées de leurs meilleurs techniciens ne nous offrent plus rien. Les grands chimistes allemands, les grands médecins, surtout les psychiatres, étaient israélites. On a brûlé sur les bûchers d'Hitler des ouvrages de haute érudition qui représentaient des années de travail, quelquefois toute une vie de labeur. Certains de ces ouvrages, qui valent des millions de francs, comme celui du professeur Yedasson, ne seront plus réédités. C'est une perte pour toute l'humanité. On a détruit l'Institut d'Irschfeld et ses collections. On a saccagé les maisons d'édition qui imprimaient les ouvrages des auteurs juifs. J'avais chez moi, m'a dit un de mes amis berlinois, quelques livres qui m'eussent fait passer pour suspect à la moindre perquisition. Des Einstein, une traduction de Barbus, le Michel-Ange de Romain Roland, trois Stefan Zweig, un Freud, j'en oublie. Il fallait m'en défaire. J'en fis de petits paquets que j'allais abandonner la nuit, loin de chez moi. J'eus mis un mois à disperser ma pauvre bibliothèque. Je n'étais pas le seul. On trouvait souvent dans les taillis des jardins publics des livres « maudits » dont leurs possesseurs se défaisaient comme d'une peste. Fin de la citation de son ami. Il continue, Pierre VI. Tous les concierges sont de la police. Tous les garçons de café, de restaurant, d'hôtel aussi. Et la bonne moitié des chauffeurs de taxi. Pour remplacer les ouvrages détruits ou poursuivis par la censure, les polygraphes se sont mis au travail. On sort des romans à l'eau de rose où les bons nazis se conduisent en héros, des aventures policières où le traître est toujours un juif quand il n'est pas un français ou un communiste. Un français fixé à Berlin voulu me faire comprendre par analogie la situation. Imagine qu'en France, on n'autorise comme peintres et sculpteurs que les sociétaires des artistes français, comme littérateurs les veillées des chaumières, comme théâtres que les répertoires des patronages et comme film la margoton du bataillon. Tu vois un peu les dégâts. Et avec ça, demandais-je, les Allemands sont heureux ? Les Allemands, d'abord, ne sont jamais heureux, mais ils peuvent être plus ou moins satisfaits. Or, c'est un fait qu'on trouve une foule de mécontents. 60 à 70% de la population, peut-être, seulement. Mon interlocuteur suspendit un instant son effet. Seulement, ajouta-t-il, le plus mécontent des Allemands, le plus tiède, le moins enthousiaste, considère encore le Führer Hitler comme un fétiche, comme une mascotte, comme le porte-bonheur de son pays. Vous voyez, c'est intéressant parce que ça nous plonge dans cette ambiance qu'on oublie. On oublie ce que c'était que de vivre sous cette dictature et la couardise généralisée des gens qui vivent sous une dictature. Alors, ça peut faire appel et penser à des choses analogues à notre époque, à nous. Voilà, c'est important de savoir tout ça. Donc, ça, c'était la lettre de Pierre Cis. Je veux maintenant répondre, toujours en préambule à la séance d'aujourd'hui, à un e-mail de Christine Eglem, que je remercie aussi de m'avoir envoyé, un e-mail, qui datait du 8 juin 2020. Donc, elle m'a envoyé ça le lendemain de la séance, de la dernière séance, ce qui avait lieu en public à la galerie Éric Dupont. Voilà ce que m'écrit Christine Eglem. Je ne comprends pas pourquoi vous associez souvent l'innocence au peuple juif. Je peux comprendre l'innocence d'un chasseur du Kalahari qui s'excuse en tuant un animal, mais pas plus l'innocence du peuple juif que l'innocence de n'importe quel autre qui pratique la propriété privée ou celle de l'État. Alors, c'est une question intéressante. Lorsque j'ai parlé de l'innocence dans les précédentes séances, j'ai évoqué en effet l'innocence du peuple juif, l'innocence des animaux, l'innocence des différents peuples qui ont été persécutés, je ne voulais pas, il ne s'agissait pas, et il ne s'agit pas, d'associer spécifiquement le peuple juif à l'innocence. Tout peuple au monde est mêlé de quelques justes et de beaucoup plus de méchants et d'une majorité d'entre les deux qui ne sont ni vraiment justes ni vraiment méchants, ce que dans la Guémara, dans le Talmud, on appelle les Beinonis, ce qui signifie littéralement ceux qui sont entre, les entre-deux. Voilà, c'est ça que fait la majorité des peuples dans toutes les populations du monde. C'est une évidence. L'innocence, que j'appelle l'innocence, et peut-être qu'il faudra lui trouver un autre nom, on verra quand je l'examinerai en détail, mais bon, elle est intéressante parce qu'elle évoque immédiatement ce qu'on appelle en peinture et le massacre des innocents. En peinture, c'est tiré de l'évangile. Mais voilà, le massacre des innocents, ça parle tout de suite aux oreilles. L'innocence, en tout cas, avec un I majuscule, elle n'est pas relative à tel ou tel peuple, elle est relative à l'extermination. Ce que je veux dire par là, c'est que tout persécuté, tout génocidé, est par principe innocent de ce dont on l'accuse. Et ce n'est pas un principe éthique, ce n'est pas un principe moral, c'est presque un principe logique. Donc les Juifs, autant que les autochtones d'Amérique, on ne va plus les appeler les Indiens d'Amérique parce qu'ils n'ont rien d'Indien, les autochtones d'Amérique, les peuples d'Amazonie, les Arméniens, les Tutsis, les Kurdes, les Yazidis et toutes les autres populations qui ont été persécutées et qui sont persécutées ou génocidées en ce moment même, par définition, sont dans l'innocence. Dans ce séminaire, je l'ai indiqué déjà plusieurs fois, je me dirige lentement, mais sûrement, vers la notion de l'animosité pure. C'est pour ça que je m'intéresse à l'innocence, parce que je m'intéresse à son revers, qui est l'animosité pure, et que je nommerai aussi peut-être autrement le moment venu, lorsque je l'examinerai en détail. Mais en tout cas, pour l'instant, j'appelle ça l'animosité, celle qui provoque et qui est à l'œuvre dans le génocide. Je tiens à la distinguer, cette animosité, de l'agressivité usuelle, celle qui peut se manifester, par exemple, entre deux adversaires qui s'affrontent, entre deux peuples en guerre, par exemple, ou entre deux guerriers qui s'affrontent. Là, c'est pas ça dont je parle. Lorsque je parle d'animosité d'une part et d'innocence d'autre part, je parle pas d'une énergie de colère ou d'agressivité combative. Comme, par exemple, lorsque Achille outrage le cadavre d'Hector pour venger la mort de Patrocle à la fin de l'Iliade. Achille est injuste dans son outrage colérique, mais Hector n'est pas pour autant un pur innocent. Cela n'a rien à voir avec ce qui a lieu entre un persécuteur et un persécuté, entre un exterminateur et un génocidé. Pourquoi ? Vous vous demandez pourquoi ? Quelle est la différence ? Parce que la haine usuelle est une passion. complexe et qu'il n'est pas inintéressant d'analyser et elle intervient, évidemment, dans tous les massacres. Il n'y a pas de massacre sans haine. Un massacre froid, il peut s'appliquer ou il peut se dérouler d'une manière froide et cynique et machinale et mécanique et voire inconsciente. Mais la haine elle-même n'est jamais absente de l'origine, en tout cas, du massacre. Mais le génocide, ce n'est pas qu'un massacre. C'est une idée à la fomentation de laquelle ne participent en rien les génocidés, malgré toute la propagande antérieure et ultérieure des génocidaires. C'est-à-dire que l'idée que le peuple génocidé, quel qu'il soit, ou le peuple persécuté, n'est pas intégralement innocent, c'est une idée qui est contenue, enrobée dans l'idée du génocide. C'est le génocideur qui peut penser comme cela. Et c'est pour ça qu'il y a toute une propagande et qu'on a besoin d'une propagande. Ce n'est pas un meurtre de sang chaud, c'est un meurtre de sang froid, le génocide. C'est un massacre de sang froid. Et c'est pour ça qu'il y a toute une préparation, parfois qui dure sur plusieurs siècles, on le verra, on en aura des exemples concrets, de propagande qui vise à rendre le génocidé responsable de son propre massacre. Vous voyez qu'on n'est pas très loin de ce qu'on va analyser à propos du paragraphe d'Heidegger sur l'auto-extermination des Juifs antérieurement et ultérieurement après le génocide. Et on a pu constater avec le génocide des Juifs, c'est pour ça que je vous dis qu'il est important à étudier parce qu'il permet de comprendre tout le reste, tout ce qu'est l'animosité en soi. Quand on l'étudie sur un mode pas philosophique mais enfin sur un mode presque abstrait et dénué de toute passion et de toute morale ce n'est pas le point de vue de la morale qui permet de penser l'extermination des Juifs ni aucune extermination d'ailleurs c'est aujourd'hui probablement l'un des plus documentés de l'histoire la tentative d'extermination des Juifs on a pu constater avec ce génocide là comme les génocideurs étaient prêts à nier toute effectivité de leur action c'est exactement ce qu'on nomme le négationnisme c'est à dire l'idée ils ont été génocidés et après coup on dit non ils n'ont pas été génocidés donc c'est une idée qui récuse même son efficacité et à la justifier également d'une manière ou d'une autre a posteriori en impliquant la responsabilité des Juifs dans leur propre extermination c'est pas une invention seulement de 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 heidegger c'est quelque chose qui est commun à toutes les interpréations antisémites en général de ce qui est arrivé aux Juifs après guerre Et on verra donc, pour ceux qui connaissent bien cette histoire-là, ils le savent, que ce que Heidegger a tenté d'exprimer avec ses concepts à lui, sur un mode un peu ratlosigkeit, comme il disait, c'est-à-dire confus dans une confusion absolue, était et demeure une idée courante. Et demeure une idée courante. Encore aujourd'hui, il y a beaucoup de gens qui pensent qu'après tout, il y avait quelque chose parmi le peuple juif qui a provoqué cela. Fus, sur le mode du compliment, c'était un peuple d'élite, sur de lui, dominateur, disait De Gaulle, il croyait faire un compliment au peuple juif. Et il était nourri, évidemment, de littérature antisémite, de sous-littérature du 19e siècle. Donc il avait une conception des juifs qui n'était pas du tout une notion objective. Je donne l'exemple de De Gaulle parce que c'est l'exemple le plus connu. Et c'est pareil pour toutes les tentatives d'explication du génocide. Moi, je postule, au contraire, que l'extermination, qui est le paroxysme, si vous voulez, de la persécution, elle ne saurait viser que l'innocence. Au sens où l'innocence attise le mal. Alors, je ne peux pas... Je commence un petit peu, si vous voulez, à développer ça. Enfin, d'ailleurs, je ne développe pas, mais je ne veux pas trop m'attarder aujourd'hui parce que ce sera les séances qui succéderont à cette longue série de séances sur Heidegger et sur les pages de Heidegger consacrées à l'auto-extermination. Et ensuite, on reviendra sur tout ça. Je reviendrai sur tout ça en détail. Mais il suffit, si vous voulez, avoir quelques indices déjà de lecture et de choses pour essayer de commencer de comprendre un peu cette grave question. Il suffit de songer, par exemple, au Billy Budd marin de Melville. Un petit roman magnifique qui ne traite que de ça, finalement, c'est-à-dire de l'innocence, de la manière dont l'innocence attise le mal et attise la persécution. C'est ce qu'il nomme, lui, l'innocence essentielle du jeune marin, Billy Budd, ou encore à propos de Clagart, son persécuteur, dont la perversité est, dit-il, congénitale et innée. La citation que Melville fait à ce propos, à propos de la perversité congénitale et innée de Clagart, qui va persécuter Billy Budd, citation de la seconde épître aux Thessaloniciens, de Saint-Paul, donc, concernant ce qu'il appelle le mystère de l'iniquité. C'est un terme que reprend Melville à Saint-Paul dans la seconde épître aux Thessaloniciens. Il y a un mystère de l'iniquité. Ce mystère, il est lié au fait que l'innocence attise le mal. Alors, il y a d'autres, évidemment, toujours dans la littérature. C'est toujours là qu'on trouve les choses les plus significatives et les plus édifiantes sur des graves questions sur lesquelles, en général, les philosophes ne sont pas très malins. On a aussi, évidemment, j'en ai parlé plusieurs fois et j'y reviendrai en détail, ce parangon d'innocence que sont les animaux. On a, évidemment, on peut songer, par exemple, au poème « L'albatros » de Baudelaire, que tout le monde connaît, qui est aussi un poème, d'une certaine manière, sur la persécution de l'innocence. Alors, chez Baudelaire, il y a beaucoup de choses. Je songe aussi à une note qui est très bien connue des Baudelairiens. Je crois que c'est dans « Les Fusées » ou dans « Mon cœur mis à nu », enfin, dans ses journaux intimes, où il évoque une belle extermination de la rage juive à un moment. Je ne me souviens plus des termes exacts, mais il dit « belle extermination organisée pour l'extermination de la rage juive ». C'est-à-dire qu'il imagine l'idée, qu'il qualifie de belle, je crois, d'exterminer le peuple juif. Et quelques lignes après, dans les mêmes journaux, il a cette formule qui permet de comprendre certaines choses. Et il dit « Les Juifs témoins, les Juifs, deux points, témoins et bibliothécaires de l'humanité ». Donc, les Juifs sont les témoins et les bibliothécaires de l'humanité. Et en même temps, il y aurait l'idée qu'une extermination du peuple juif serait une chose intéressante ou esthétiquement intéressante. Enfin, bon, il faudrait voir comment Baudelaire le conçoit. Enfin, voilà. Bon, c'est des choses. Il faudrait examiner le poème « Une nuit que j'étais couché près d'une affreuse juive », etc. Je veux dire par là que le rapport entre la beauté et la laideur chez Baudelaire est quelque chose de complexe. Voilà. Et que ce sont des choses à prendre en considération. Alors, mieux encore que l'Albatros de Baudelaire, on a toujours dans la littérature, évidemment, la légende de Saint-Julien l'Hospitalier. C'est pour ça que je fais ce préambule, parce que ça nous montre qu'on a en littérature de quoi penser des choses que les philosophes échouent à penser. La légende de Saint-Julien l'Hospitalier de Flaubert, qui est aussi, dans sa première partie, en tout cas, une parabole sur l'innocence persécutée et massacrée. Je vous cite quelques lignes. Vous connaissez cette nouvelle. Sinon, lisez-la. Donc, c'est Julien avant qu'il devienne Saint-Julien. Voilà ce qu'écrit de lui, par exemple, Flaubert. « Il était en chasse dans un pays quelconque, depuis un temps indéterminé, par le fait seul de sa propre existence. » Je souligne. C'est Flaubert qui écrit. « Et par le fait seul de sa propre existence, tout s'accomplissant avec la facilité que l'on éprouve dans les rêves. » Un spectacle extraordinaire l'arrêta. Des serres emplissaient un vallon ayant la forme d'un cirque. Et tassés les uns près des autres, ils se réchauffaient avec leur haleine que l'on voyait fumer dans le brouillard. « L'espoir d'un pareil carnage, pendant quelques minutes, le suffoca de plaisir. Puis il descendit de cheval, retroussa ses manches et se mit à tirer. » Voilà. Je ne continue pas. Pour ceux qui connaissent ce petit roman, ce nouvel roman de Flaubert, ils ont ça en mémoire. Et ils savent à quel point c'est pertinent par rapport à tout ce que je dis depuis le début de ce séminaire. « Comme d'habitude, évidemment, la littérature voit tout avant tous. » Bon. Vous voyez, je vous dis ça parce qu'on va en parler aujourd'hui. Alors, dans l'histoire, on a encore d'autres traces de la persécution de l'innocence et du rapport entre le massacre et l'innocence. Pour se convaincre de mon postulat, si vous voulez, que l'innocence attise le mal et que la persécution n'est jamais attisée que par de l'innocence. Alors, pour se convaincre de ce postulat, on a un avant-signe des temps modernes qui est l'extermination du dronte de l'immorisme. Donc toujours, je reste sur les animaux parce que c'est intéressant. Les animaux, on ne peut pas dire qu'ils ont une part ou une responsabilité quelconque dans leur massacre. Vous voyez, à la rigueur, il y a des gens qui peuvent discuter et qui continuent de discuter sur le sens de la terreur de 1793 en France en disant est-ce que, oui ou non, les aristocrates méritaient d'être mis à bas, d'être guillotinés. Il y a encore des gens qui pensent que oui. Donc vous voyez, est-ce qu'on peut parler ou pas d'innocence ? C'est une question qui doit se discuter. C'est comme avec les juifs. Il y a des gens qui considèrent que, d'une certaine manière, les juifs ont une part de responsabilité dans leur persécution. Là, avec les animaux, ils n'ont aucune part de responsabilité par définition. Eh bien, dans l'extermination du dronte de l'île Maurice, qui est couramment nommé le dodo, c'était un gros oiseau apter, donc sans ailes, enfin avec des ailes atrophiées, donc qui ne pouvaient pas voler, qui a été complaisamment massacré par les Européens au XVIe siècle. Il faut savoir, à ce propos, et là, ça donne un indice et une indication sur le statut de l'innocence et de la propagande pour tenter d'empoisonner cette innocence sur laquelle la haine va se déchaîner. Il faut savoir que les surnoms qui ont été donnés au dronte de Moïse, dont le dronte, c'est un animal de la famille des pigeons, par les premiers Hollandais qui le découvrirent, parmi les Européens donc, sont tous comme des invocations à l'extermination. C'est ça qui est intéressant. C'est que lorsqu'on en revient au langage, là, on découvre des explications, des explicitations qui n'apparaissent pas dans les discours usuels. La manière dont les Hollandais ont immédiatement au XVIe siècle surnommé le dronte parle sur l'extermination qui va avoir lieu. On l'appelait par exemple le Waldvogel, W-A-L-G-V-O-G-E-L, oiseau répugnant, par exemple. Et même son surnom, Dodo, viendrait de Dodors en flamand, c'est-à-dire D-O-D-2-O-R-S, qui signifie paresseux en irlandais, ou de Dodars, D-O-D-2-A-R-S, fesses nouées. Ou également, parce qu'on sait que les Portugais ont visité l'île également au XVIe siècle en 1507, ça pourrait s'apparenter, donc on n'est pas sûr de l'origine du surnom Dodo, ça pourrait s'apparenter au portugais Dudo, qui signifie fou, stupide. Donc on voit qu'il y a déjà immédiatement, il est pris dans la nasse de toute une série de désignations qui sont extrêmement péjoratives et qui, d'une certaine manière, disent « on va t'exterminer ». On te nomme comme ça parce qu'on va t'exterminer. Qu'est-ce qui caractérise ? Ce sont toujours des appellations subjectives. Évidemment, qu'un oiseau soit appelé paresseux, c'est ridicule. On comprend bien, c'est subjectif. Qu'est-ce qui caractérise objectivement cet oiseau de la famille du pigeon ? Puisque sa laideur, par exemple, le fait qu'il est considéré par tout le monde comme un oiseau, c'est une imbécilité subjective. Il n'y a pas de laideur ou de beauté particulière et tous les animaux sont beaux en réalité, quand on a un certain sens de ce que signifie la beauté et du rapport entre la beauté et la nature. Mais ce qu'il caractérise objectivement, c'est-à-dire ce qu'on peut dire de cet animal qu'il distingue d'autres animaux et qui peut-être d'une certaine manière explique qu'il a été massacré, c'est un, qu'il était lent, donc en effet il ne s'en fuyait pas, et deux, surtout, enfin c'est une seule et même chose, sa confiance dans les humains. C'est-à-dire qu'il ne fuyait pas les humains, contrairement à la majorité des animaux qui ne sont pas familiers des humains. Donc les humains qui sont, les premiers Européens qui sont apparus, qui ont colonisé, qui ont envahi cette île, ont été confrontés à des animaux sauvages mais qui ne les fuyaient pas. Voilà, c'est exactement ce que j'appelle un archétype, un triste archétype de l'innocence, précisément parce qu'il ne les fuyaient pas. Alors, on va revenir maintenant à nos moutons, c'est-à-dire à notre Martin. Et je vais reciter une phrase que j'ai citée la dernière fois, où il est question de la littérature. On va voir qu'est-ce que lui appelait et envisageait sur le mot littérature et littéraire. C'est une note qui date du début de 1933, donc très peu de temps après le début du rectorat, où il est encore, on l'a vu la dernière fois, encore assez enthousiaste, encore assez optimiste, et immédiatement après, évidemment, l'accession de Hitler au pouvoir. Le grand enseignement qui a de quoi réjouir pleinement, deux points, écrit Heidegger, c'est quoi le grand enseignement qui a de quoi réjouir pleinement, deux points, le fureur a éveillé une nouvelle réalité, laquelle donne à notre pensée, il veut dire à ma pensée, bien sûr, la droite voie et le pouvoir d'impact. La droite voie, c'est la voie banne, c'est-à-dire la voie comme une voie de chemin de fer, le droit chemin, la droite voie, la droite direction. Et le pouvoir d'impact. Sinon, cette pensée, elle serait restée, toute profonde et solide qu'elle puisse être par ailleurs, perdue en elle-même, et n'aurait trouvé que difficilement une manière de réalisation. Il continue Heidegger, et il poursuit, l'existence littéraire est terminée. « The literary existence is to end. » Alors, au moment où je lis cette phrase, que j'ai déjà lue la dernière fois, et sur laquelle j'ai réfléchi depuis quelques semaines maintenant, je m'aperçois qu'il y a peut-être un sens auquel je n'ai pas pensé, c'est qu'il parle peut-être de sa propre existence à lui. Et il veut dire par là peut-être, mais je ne suis pas sûr, parce qu'on va voir le mot « littéra riche » quand il apparaît sous sa plume, en général c'est assez péjoratif. Mais il n'est pas impossible qu'il veuille dire par là que l'existence de sa pensée sans impact, ce qu'il appellerait l'existence littéraire de sa propre pensée, est terminée, que maintenant elle va pouvoir s'appliquer dans la réalité, la nouvelle réalité que fait apparaître le Führer, selon lui. Ce n'est pas impossible, voilà. On va voir, c'est quand même peu probable. Ça, c'est ce qu'il écrit donc après le début du rectorat, en 1933, dans « Les cahiers noirs ». C'est dans les réflexions 3, paragraphe 10, page 11 de l'édition allemande. Et c'est la raison pour laquelle j'ai intitulé cette séance « Heidegger et la littérature ». Alors il faut revenir, pour comprendre ce qu'il veut dire par là, sur son idée, selon laquelle, vous vous en souvenez, on en a parlé dans les séances précédentes, la langue allemande bien conservée, il utilise en allemand le mot, un mot qu'on applique en pharmacologie à une substance qui est hermétiquement confirmée, qui est conservée dans un bocal hermétique, et donc bien conservée. Elle disposerait, quant à la pensée, avec la grecque et le sanscrit, d'une, dit Heidegger, précédence sur toutes les autres langues. Ça, c'est son idée, en tout cas à cette époque-là, à la même époque. Il y aurait une précédence de la langue allemande, bien conservée, non frelatée, alors qu'elle n'est pas frelatée par des mots qui viennent de l'étranger, qui lui donnerait, qui lui confèrerait une précédence sur toutes les autres langues. Alors, vous avez cette phrase de Heidegger. Alors, soit vous dites, il dit des conneries, et puis vous passez à autre chose. Soit vous dites, il a raison, et dans ce cas-là, vous apprenez l'allemand, et vous essayez de penser à l'allemand, c'est-à-dire que vous adoptez une attitude qui est l'attitude inverse, mais au fond aussi inepte, que celle de Janke Levych, décidant, après la Seconde Guerre mondiale, de ne plus, Vladimir Janke Levych, de ne plus lire aucun auteur ou philosophe allemand, de ne plus écouter de musique allemande, de ne plus rien avoir à faire avec la langue allemande, ce qui est évidemment un peu ridicule en soi, ce qui est compréhensible pour lui, mais enfin, c'est pas que c'est compréhensible, c'était son droit, si vous voulez, mais d'un point de vue de la pensée, c'est ridicule, évidemment, mais l'attitude inverse est tout aussi ridicule, et on va voir pourquoi. Du point de vue de la pensée, évidemment, chacun fait ce qu'il veut avec les langues qu'il veut. Alors, soit on adopte ces attitudes-là, soit on décide de tenir tête à Heidegger, et tenir tête à Heidegger, c'est-à-dire contredire cette idée que la langue allemande a une précédente sur toutes les autres langues, et la critiquer, et essayer de penser contre Heidegger, là, de manière non pas adverse, mais d'essayer de montrer en quoi c'est faux, et en quoi ça pourrait être faux depuis un certain point de vue. Alors, quelle corde avons-nous à notre classe 1 pour tenir tête à Heidegger ? Parce que c'est audacieux, quand même, de vouloir tenir tête à Heidegger. Ça peut se faire, mais si ça se fait sur un mode stupide, on tient pas tête, on s'écroule. Il faut le faire sur un mode à la fois audacieux et à très haute altitude. Alors, en ce qui me concerne, moi, j'ai quelques cordes à mon clavecin, j'en ai une, mais là, le combat est beaucoup trop inégal en ma faveur, c'est la corde de l'hébreu biblique. Donc, je n'utiliserai pas cette corde aujourd'hui, mais on a une autre corde, j'ai une autre corde, c'est-à-dire un domaine où on peut rivaliser pied à pied avec Heidegger, sans passer par les dictionnaires ni les traductions, et ni le grec, et ni le latin, et ni l'allemand, et ni l'anglais même. C'est quoi ce domaine ? C'est évidemment le français. Il ne faut pas oublier. Si on pense en français, et si l'on considère que l'on pense en français, on ne pense pas en allemand, on pense en une langue. Alors, soit on admet immédiatement qu'on ne pense pas, soit on admet si, on pense en français, on peut penser en français, et je vais prouver à Heidegger qu'il se trompe. Alors, lorsque je dis le français, ce n'est pas tant la langue française, parce qu'une rivalité entre langues est absurde. C'est que lui, d'une certaine manière, il manifeste, c'est-à-dire qu'il place la langue allemande au-dessus, qu'il y aurait une précédence pour des raisons liées à ses origines métaphysico-philosophiques, etc., et à son rapport favorisé à la langue grecque, selon lui, cette précédence de l'allemand sur les autres langues, ce serait idiot, évidemment, de suivre son attitude, de dire non, c'est le français qui a une précédence sur les autres langues. Une rivalité entre langues, c'est absurde, y compris lorsqu'il s'agit de penser l'être. Ce n'est pas la langue française à quoi je pense. Je pense à ce qu'on appelle en français la littérature, la littérature française, qui est un mot aussi galvaudé que le mot de génie, mais pour autant, on n'a pas laissé l'emploi de ce mot aux adversaires qui le galvaudent et qui le ridiculisent. Il existe ce mot, c'est un mot français, d'ailleurs, et on n'a pas de raison de ne pas essayer de le penser aussi. Tout exactement comme le mot génie, c'est-à-dire qu'il y a une manière de revivifier ces vieux mots, ces vieilles notions aussi galvaudées, aussi usées, aussi récupérées qu'elles aient été, on peut quand même les repenser, les revivifier, de manière intégralement neuve, ce que je vais essayer de faire aujourd'hui. En dehors de laquelle, cette littérature française, la langue française n'existe pas. J'ai déjà évoqué un petit peu cette idée-là en citant une longue lettre de Proust. Je l'ai citée la dernière fois, je vous la recite pour mémoire, mais c'est l'idée extraordinaire de Proust qui explique qu'il n'y a pas de langue en dehors des écrivains. Il y a d'abord des écrivains, donc des grands textes, de la grande littérature, et ensuite seulement une langue. Ce n'est pas un ensuite chronologique, si vous voulez, mais c'est d'abord qu'il y a une prééminence de la littérature sur le langage usuel, et pas seulement usuel même. Même sur la langue académiquement réglée, comme dit Heidegger à propos du français. En quoi il se trompe, on va le voir. Je recite encore un peu, enfin encore une fois, la phrase de Proust en partie. C'est une lettre de 1908 à Mme Strauss, où il écrit, c'est à propos de toute une discussion qu'il a sur un type qui s'appelle Ganderas, qui est un journaliste ou un académicien, je ne me souviens plus, qui fait toute une analyse et toute une déclaration sur le dogme grammatical, et Heidegger, j'allais dire. Et Proust s'oppose à cette idée qu'il y a un dogme grammatical. « Cette idée qu'il y a une langue française, » écrit Proust à Mme Strauss, « existant en dehors des écrivains, et qu'on protège, est inouï. Chaque écrivain est obligé de se faire sa langue, comme chaque violoniste est obligé de se faire son son. » Et il met le « son », le deuxième son, entre guillemets. Et plus loin, il continue, « la seule manière de défendre la langue, c'est de l'attaquer. Mais oui, Mme Strauss, parce que son unité n'est faite que de contraires neutralisées, l'unité de la langue n'est faite que de contraires neutralisées, d'une immobilité apparente qui cache une vie vertigineuse et perpétuelle. » Et précisément parce qu'il n'y a pas de « Sprachgeist », il n'y a pas de génie de la langue, il n'y a pas d'esprit d'une langue qui serait différent d'esprit d'une autre langue, on trouve une idée tout aussi radicale que celle de Proust chez Hoffmanstall, je l'ai dit la dernière fois, dans une conférence qui est écrite en 1906, donc deux années avant la lettre de Proust à Mme Strauss, cette conférence qui s'intitule « Le poète et l'époque présente », et où lui aussi explique que les grands textes de la grande littérature préexistent d'une certaine manière et sont précurseurs du langage commun et de la langue commune à partir de laquelle sont écrits ces grands textes. Cette conférence est intitulée « Le poète et l'époque présente » et il y parle de la magie muette du poète qui gouverne le monde en cachette. Ce sont les mots de Hoffmanstall. Voilà ce qu'il écrit. « Tout ce qui s'écrit dans une langue, et, risquons le mot, tout ce qui s'y pense, descend des productions des quelques-uns qui, une fois, ont disposé de cette langue en créateur. » J'ouvre une parenthèse, c'est que c'est quelque chose qui, à l'oreille, sonne très vite en écho à certains passages de Heidegger sur les lantanontes. J'en ai lu quelques-uns la dernière fois, peut-être qu'on y reviendra, mais c'est très proche d'une certaine manière. « Et tout ce qu'on appelle littérature, au sens le plus large, et le moins sélectif, jusqu'au livret d'opéra des années 40, par les années 1840, évidemment, jusqu'au roman populaire au bas de l'échelle, tout descend des quelques grands livres de la littérature universelle. C'est une descendance avilie, défigurée jusqu'au grotesque par des croisements indisciplinés, mais c'est une descendance en ligne directe. Ainsi, ce sont quand même réellement les poètes, uniquement les poètes, les mots que leur cerveau a mariés pour toujours, a séparés pour toujours en antithèse, les figures, les situations où ils ont symbolisé le cours éternel des événements, ce sont uniquement les poètes avec lesquels l'imagination des centaines de milliers a affaire. » Donc vous voyez, là, on a une conception presque encore plus radicale que celle de Proust sur le rapport entre les grands textes et la langue. Alors, qu'est-ce qu'on peut dire sur le rapport de Heidegger à la langue française ? L'idée qui se fait de la langue française, en tout cas à l'époque du Parménide, dans lequel on est toujours en train de se déployer, de déployer cette réflexion. Donc, entre le Parménide, c'est les années 42-43, donc on a vu que les phrases sur la langue, la langue bien conservée, c'est les années qui précèdent, donc c'est dans cette période que j'appelle une période d'une certaine manière, de crise de la pensée de Heidegger. Cette crise, on la palpe très nettement dans ses cahiers noirs, évidemment, dans son journal intime, le journal intime de sa pensée. L'idée qu'il se fait de la langue française, c'est une langue... Je veux dire, quel accès il pouvait avoir à la langue française ? Pour dire, par exemple, que la langue allemande avait une précédence. On sait pourquoi il dit que la langue allemande avait une précédence, mais qu'est-ce qu'il savait quant à la langue française ? Alors, c'est une langue romane, évidemment, c'est une langue qui est passée par le latin, mais à part ça, on sait qu'il l'avait apprise au lycée, que c'était un excellent élève, il était premier dans toutes les matières, donc il était aussi premier en français, et qu'il était capable de lire le français, mais on sait aussi qu'il se refusait à pratiquer le français, c'est-à-dire à parler, à s'exprimer en français, avec beau-frère, avec fédier, avec ses amis français, avec ses disciples français, parce que, semble-t-il, il dédaignait de s'exprimer dans une langue dont il ne maîtrisait pas toutes les nuances. Il voulait absolument maîtriser toutes les nuances lorsqu'il parlait, lorsqu'il s'exprimait, ou lorsqu'il écrivait, et donc, il refusait de s'exprimer en français, ce qui est, parce que, par définition, enfin, c'est logique, ça nous permet de comprendre qu'il n'en maîtrisait pas toutes les nuances. Et, lorsqu'il parle de la langue française, lorsqu'il évoque la langue française à différents endroits, immédiatement, on sent qu'il n'a pas toutes les nuances de ce qu'est la langue française, de la longue histoire de la langue française, qui est liée, évidemment, à la littérature française, parce que ce qu'il en dit se résume à deux lieux communs, qui ne sont pas de lui, mais qu'il reprend à son compte, qui sont l'idée de l'académisme, la langue française serait une langue académique, et l'idée de la rationalité. La langue française serait la langue de la rationalité, cartésienne, évidemment. Par exemple, à un moment, il fait toute une réflexion dans les cahiers noirs sur le... toujours dans ces mêmes époques-là, si je ne précise pas, c'est qu'on est dans les années 30, entre 30 et début, milieu des années 30 et les années 40, et début des années 40. Il a toute une réflexion sur ce qu'il appelle la dimension du calcul et sur l'univocité dans l'usage de la langue, le rapport entre l'équivocité et l'univocité dans l'usage de la langue et le calcul. Donc c'est une réflexion, il parle de l'allemand, enfin, de toute langue. Voilà ce qu'il écrit. « Comme nous nous mouvons excessivement dans la dimension du calcul, nous exigeons aussi l'univocité dans l'usage de la langue au sens de ce qui est normé. On croit savoir la pureté et la qualité de la langue, par exemple, du « bon allemand », « bon » entre guillemets, « qualité » entre guillemets, et l'on méconnaît, donc là, il ne parle que de l'allemand, pour l'instant, que de la langue allemande, que son foyer se situe à des profondeurs insoupçonnées et requiert que nous entretenions avec lui un rapport très libre et mûrement réfléchi. Et tout à coup, immédiatement, il pose une question. Pourquoi les Français ont-ils une langue académiquement réglée ? C'est-à-dire qu'il exclut les Français de ce qu'il est en train de dire sur le rapport que l'on doit avoir avec la langue allemande, qui est un rapport de création qui se situe à des profondeurs insoupçonnées et que la grammaire n'atteint pas, que le calcul, que la norme grammaticale n'atteint pas ? Et il en exclut le Français. Tout à coup, il pense au français et pourquoi les Français, dit-il, ont-ils une langue académiquement réglée ? Alors, on a aussi, évidemment, la phrase, la remarque narquoise qu'il fera bien plus tard, en 1966, lorsqu'il dira que les Français me confirment sans cesse que lorsqu'ils commencent à parler, lorsqu'ils commencent à penser, ils parlent allemand parce qu'ils assurent qu'ils n'y arriveraient pas dans leur langue, en français. Ça, c'est une remarque narquoise faite au Spiegel en 1966. Il faut ajouter, pour être très juste, que son rapport à la langue française et son idée du français va varier et va évoluer par la suite. À chaque fois que je parle d'Heidegger dans les séances que je fais en ce moment, c'est le Heidegger de ce moment-là, de la crise de sa pensée à ce moment-là. Il va cheminer, comme il le dit lui-même. Vous savez qu'il a toujours refusé qu'on parle de ses œuvres en tant qu'œuvres définitives. Il disait que c'était des veigues plutôt que des verques, c'est-à-dire des chemins plutôt que des œuvres. des œuvres achevées. Donc, c'est quelque chose qu'il faut toujours avoir en tête. C'est-à-dire, lorsqu'on parle en ce moment, je suis en train de parler du Heidegger, de cette période-là et de la manière dont il envisage les choses à cette période-là. Les choses évolueront et évolueront plutôt dans une direction qui va rejoindre un peu la manière dont nous, entre guillemets, nous, c'est-à-dire moi, je conçois, par exemple, la substance mystique de la langue française ou de la littérature directement. Ce n'est pas la langue française. Voilà. Mais ça, c'est lorsqu'il sera modifié Heidegger par sa fréquentation de Beaufort, donc bien après-guerre, enfin après-guerre, qui lui-même affirmait de manière très significative, très édifiante, c'est la langue française qui m'a protégé de Heidegger. C'est Beaufort qui a dit ça. La langue française m'a protégé de Heidegger, voulant dire par là que le français lui a offert, en dépit de l'influence considérable que Heidegger exerçait sur lui, de pouvoir penser librement. Parce que, contrairement à Heidegger, Beaufort connaissait bien la littérature française, Proust en particulier, qu'il connaissait merveilleusement. Et Heidegger en viendra à expliquer à mon ami François Fédier, qui le rapporte dans un de ses textes où, justement, il évoque, c'est dans « Anatomie d'un scandale » de François Fédier, où, justement, il évoque cette phrase de Heidegger de 1966 et où François Fédier dit que c'est lui qui a émis cette idée ou il fait partie de ceux, en tout cas, qui ont dit à Heidegger qu'en effet, lorsqu'il s'essayait de penser, il voulait dire penser la pensée de Heidegger, il passait par l'allemand, qui est aussi la langue maternelle de François Fédier, parce qu'en français, il n'y arrivait pas. Mais François Fédier a précisé d'une part ce qu'il avait voulu dire et ce que lui avait rapporté Heidegger au même moment, c'est que la langue française réserve à une pensée non encore déployée quelque chose qui échappe aux possibilités de la philosophie allemande. C'est Heidegger qui dira ça à Fédier. Donc Heidegger reconnaîtra qu'il y a dans la langue française une pensée non encore déployée qui échappe aux possibilités de la philosophie allemande. Donc vous voyez, les choses sont complexes et sont subtiles, il faut être juste dans ces matières. Il y aura évidemment ensuite la rencontre avec Charles, donc là j'explique que les choses vont se déployer très différemment chez Heidegger. La lecture de Rimbaud et ça et là dans son œuvre et dans sa pensée, donc plus tard, après guerre, des remarques très intéressantes à propos par exemple de ce que le mot lichtung, l'éclaircie, doit au mot clairière en français. C'est dans les questions 4 dans le texte qui s'appelle La fin de la philosophie et la tâche de la pensée où il dit le mot allemand lichtung est linguistiquement un mot formé pour traduire le français clairière. C'est lui qui, emploie ce mot et qui le forme d'après le mot français clairière. Donc c'est rare quand même qu'il utilise un mot français pour en fomenter une notion en allemand. Ou alors lorsqu'il admettra par exemple concernant l'expression « l'homme est le berger de l'être » de la lettre sur l'humanisme, la phrase fameuse « l'homme est le berger de l'être » que, c'est Heidegger qui précise « pour une fois » « pour une fois » dit-il quand même « le français parle plus ouvertement que l'allemand berger est celui qui héberge ». Donc là, il reconnaît qu'il y a une sorte pour une fois de précellence. C'est dans le séminaire du Thor, question 4, page 458 qui dit ça. Mais, si on revient à l'époque dont nous nous occupons, donc cette époque du Troisième Reich, on va dire, le français pour Heidegger c'est essentiellement une langue académiquement réglée, la langue académiquement réglée de Descartes qui est lui-même évidemment le parangon et le héros de la rationalité occidentale. Alors, ce qui est intéressant c'est que Heidegger n'ignore pas pourtant que la pensée de Descartes est tributaire de la scolastique médiévale laquelle scolastique médiévale ne doit rien à la langue française. Ce n'est pas la littérature médiévale ou pas, ce n'est pas la littérature la scolastique. Et même la scolastique qui s'est déployée en France, elle se déploie en latin évidemment. Et chez Descartes aussi, les principaux concepts de Descartes à commencer par le cogito ou la mathésis universalis, elles lui viennent du latin dans lequel il a conçu et pensé ses ouvrages majeurs, Descartes, au point de confier la traduction des principiae et philosophiae à son ami Picot, alors qu'il était français. Mais c'était si peu important, enfin, c'est vrai que c'était si peu important, mais en tout cas, c'était si peu co-essentiel à son être et à sa pensée qu'il a laissé la traduction en français être faite par un autre, Descartes. Ça en dit beaucoup sur son rapport à la langue latine et le rapport annexe qu'il avait à la langue française, même s'il y a aussi des grands textes de Descartes en français, évidemment. Et donc, il n'en demeure pas moins qu'il existe. Donc, Heidegger devait savoir normalement cela, mais pour lui, la rationalité cartésienne, c'est typique de la langue française. Alors, il n'en demeure pas moins, donc même s'il savait tout ça, s'il était censé savoir tout ça, on ne sait même pas ce qu'il savait, ce qu'il ne savait pas, parce qu'il y a tellement de choses qu'il ne sait pas sur les Juifs qu'on est un peu éberlués quand on sait qu'il a fait quand même des... Il a suivi le séminaire de théologie et d'après ce que m'a dit mon ami François Fédier très récemment, il aura même acquis des notions d'hébreu lors de ses études de théologie. Bon. En tout cas, il y a chez Heidegger un préjugé et qui est un préjugé banal, touristique, si j'ose dire, qui lui fait associer l'expression idéale du rationalisme à la langue française, non pas le rationalisme lui-même, l'expression idéale du rationalisme, précisément parce qu'il la conçoit, cette langue française, mais à tort, évidemment, comme académiquement réglée. Alors, il faut être très minutieux, là encore. Il ne s'agit pas pour Heidegger de penser que l'essence ou l'esprit ou le génie de la langue française, serait consubstantiellement plus rationnel que d'autres langues issues du latin. Il ne le pense pas, évidemment. Ce serait idiot de le penser. Mais, pour Heidegger, en tant qu'il est une langue romane, à la fois tributaire du latin, et donc du latin impérial, et académiquement réglée, le français est particulièrement disposé, selon lui, à exprimer cette sorte de fausse route quant à l'être qu'est le rationalisme occidental. c'est en cela qu'il est la langue privilégiée du rationalisme occidental. Voilà ce qu'il écrit, par exemple. C'est toujours dans ses cahiers noirs. Le rationalisme de Descartes n'est ni français. Donc, il confirme ce que je suis en train de vous dire, que pour lui, ce n'est pas la langue française en soi qui, par essence, exprime mieux qu'une autre et atteint mieux qu'une autre la rationalité occidentale. C'est en temps qu'elle est liée à la langue latine. Le rationalisme de Descartes, du coup, donc, il confirme ce que je suis en train de vous dire dans la phrase que je vais vous lire, n'est ni français, entre guillemets, ni de l'ouest. Il est occidental. Est-ce qu'il y a en lui de français que l'on sache, dit Heidegger ? Donc, il n'en est pas absolument certain. C'est intéressant parce qu'il est honnête. qui consiste en ceci qu'il a mis en jeu l'aptitude – qu'est-ce qu'il y a de français chez Descartes ? C'est qu'il a mis en jeu l'aptitude à rendre, pour la première fois, accessible à un savoir cette interprétation de l'être. C'est-à-dire que, d'une part, Heidegger ne fait pas la part entre le fait que la pensée de Descartes était exclusivement latine ou française. Et surtout, ce qui ne conçoit pas, ce qui lui échappe, c'est que le français n'est pas qu'une langue académique. Évidemment, il y a une forme d'académisme dans une certaine récupération en France de la langue française. Mais, ce n'est pas que ça, la langue française, si on pense à la littérature. Pour peu qu'on y ait un peu réfléchi, on sait pertinemment que la littérature, avec un L majuscule, elle ne doit précisément rien à la rationalité cartésienne ni à l'académisme. Bien au contraire. Céline écrivait à Polan, par exemple, Louis-Ferdinand Céline, « Avec votre cravate, vous êtes mûr pour la gagadémie. » Romand de Renard, au XIIe siècle, jusqu'à Céline, à Louis-Ferdinand Céline, en passant par Villon, par Rabelais, par Malherbe, par Molière, par Racine, par Corneille, La Rochefoucauld, La Bruyère, Saint-Simon, Château-Bruyant, Baudelaire, Rimbaud, Malarmé, Proust, Balzac, Arthaud, Céline, Debord, et tant d'autres génies français, tous les grands créateurs littéraires, et j'ai inclus volontairement Debord, qui était évidemment un grand styliste, d'un grand créateur littéraire, ont toujours, ce n'est pas un hasard, été des parias de la Sorbonne et de l'Académie, laquelle s'est précisément l'Académie instituée pour faire rempart à leur subversion. Si le français est devenu une langue académiquement réglée, c'était pour faire barrage à ce qu'était la littérature française depuis le roman de Renard et depuis le roman de La Rose. Quand on connaît bien la littérature française, on le sait, c'est une évidence. C'est la littérature la moins scolaire, la moins universitaire du monde. Et ne parlons pas de la philosophie française. Je mets le mot philosophie entre guillemets sans vouloir faire de hiérarchie, ce qui est un peu absurde de faire des hiérarchies entre philosophie et littérature, mais on est un peu obligé quand on est français de la faire. Bergson, que j'apprécie beaucoup par ailleurs et qui est aussi un penseur intéressant et un écrivain en langue française intéressant, ce n'est pas Proust. C'est comme ça. Voilà. Est-ce qu'il faut vous le démontrer ou vous le prouver ? Non. Alors Proust, que n'avait pas lu évidemment Heidegger, mais selon une anecdote, il l'aurait comparé à Balzac. On n'a pas la source de cette anecdote. On ne sait pas quand, on ne sait pas où, on ne sait pas à quel propos. Et il aurait déclaré que Balzac était plus grec que Proust. Alors connaissant bien maintenant quand même l'accès de Heidegger à la langue française et à la littérature française, on se demande d'où lui est venue cette phrase. ça ne veut pas dire grand-chose d'ailleurs, hormis le fait, sans doute, que Balzac était moins juif que Proust. Alors Proust était, Balzac était plus grec que Proust parce qu'il était moins juif que Proust. Cette boutade de Heidegger, elle est rapportée par Vezin, François Vezin, dans une note marginale de sa traduction d'être-étant. Alors, j'ai quand même de bonnes raisons, personnellement, je vais vous rapporter une anecdote personnelle, de me méfier des anecdotes de François Vezin, traducteur historique de l'être-étant. Depuis qu'il envoya en 2014 une lettre collective à tous les Heideguériens, tous ceux, en tout cas, qui avaient participé au dictionnaire Heidegger, dont moi, pour déplorer ma participation au dictionnaire Heidegger avec l'article « Pensée juive » qui m'avait été commandé par mes amis François Fédier, Adrien Françanort et Philippe Arjakovski. Voilà. Et donc, il envoya une lettre collective, pas publique, mais collective à toute la petite bande, dans laquelle il qualifiait mon article de ce que l'on appelait autrefois, un terme très péjoratif, le mot « rabbinage ». Voilà, je vous envoie ça. Ce que c'est que le rabbinage, vous allez tout de suite comprendre. C'est dans l'itre, c'est un terme qu'on n'emploie plus tellement, mais... Voilà. Vous voyez ce que c'est que le rabbinage. C'est un terme utilisé par dénigrément. L'étude qu'on fait des livres des rabbins perdent son temps au rabbinage, par exemple. Voilà. Donc, il qualifiait mon article pensée juive dans le dictionnaire règles de guerre de rabbinage. C'est pour ça que je me méfie un peu des anecdotes de Vezin. On voit, à ce propos, entre les considérables conneries de Badiou, sur ce qu'il a appelé la portée du nom juif, et les brecards envers les rabbins du traducteur historique des traitants, on constate à quel sous-niveau se situe la philosophie française contemporaine. C'est une remarque en aparté, mais enfin, ça en dit beaucoup, quand même, sur le fait qu'au XXIe siècle, et oui, au XXIe siècle, on n'est pas tellement plus avancé sur la question de la pensée juive que l'était Martin Heidegger lui-même, alors qu'on a quand même des raisons maintenant de se questionner un peu plus, un peu davantage. Alors, pour en revenir à notre mouton Martin, quand je l'appelle mouton, c'est évangélique, c'est gentil de ma part, je dirais qu'on peut penser de la littérature française ou pas d'ailleurs, ce que lui-même dit, par exemple, bien plus tard, dans son dialogue avec le japonais, des maisons éloignées l'une de l'autre que sont le Japon et l'Europe, des maisons si éloignées l'une de l'autre que, dit-il, un entretien de maison à maison demeure presque impossible. Je vous lis cette phrase parce qu'elle est belle quand même, elle est intéressante. On peut, en reprenant l'idée que lui applique au Japon et à la pensée japonaise et à l'Europe, à la pensée occidentale, on peut la reprendre à propos de la littérature et du rapport entre la littérature et la langue et la langue d'un peuple. Voilà ce qu'écrit Heidegger. Il y a quelque temps, donc ça c'est dans l'entretien avec un japonais, dans Un cheminement vers la parole. Il y a quelque temps, j'ai nommé bien malabilement la langue de point la maison de l'être, dit Heidegger. Si l'homme, par la parole de sa langue, habite dans la requête que l'être lui adresse, alors nous autres Européens, nous habitons, il faut le présumer, une toute autre maison que l'homme d'Extrême-Orient. Et le japonais qui est aussi Heidegger, c'est-à-dire le dialogue est écrit entièrement par Heidegger, mais c'est censé être le japonais avec lequel il dialogue. Si l'on pose que les langues, répond le japonais, ici et là-bas, il n'a pas de nom propre, c'est le japonais, un japonais, il est désigné comme ça. Ici et là-bas ne sont pas simplement diverses, mais depuis leur fond se déploient autrement. Je l'applique, moi, à ce qu'est la littérature et ce qu'est la langue commune du peuple. Ainsi, un entretien de maison à maison demeure presque impossible, reprend Heidegger dans le dialogue. C'est toujours Heidegger qui parle, mais là, c'est plus censé être le japonais, c'est Heidegger. Voilà, donc il y aurait un entretien impossible de maison à maison. Eh bien, moi, je pense en effet que comme la pensée géniale, la littérature, avec un L majuscule, n'habite pas une langue. Elle n'habite pas une seule langue, d'une part, et elle n'habite même pas la langue dans laquelle elle habite. Elle bondit à travers elle, à travers cette langue ou à travers ces langues ou les langues. Chez Shakespeare, par exemple, il y a beaucoup de français dans Shakespeare. Les gens qui connaissent bien l'œuvre de Shakespeare le savent. Il y a tout un vocabulaire français qui apparaît merveilleux, magnifique, chez Shakespeare et dont on peut faire la liste, la nomenclature, et qui est importante, y compris dans la pensée de Shakespeare. Je vous envoie une autre petite image pour continuer d'illustrer ça. Voilà. Pour le formuler encore d'une autre manière, vous avez sous les yeux un extrait, une page de Fingansweig, de Joyce, évidemment, la littérature ne parle pas la même langue que la langue qu'elle parle. C'est ça que je veux dire quand on dit qu'on ne peut pas passer d'une maison à une autre en littérature. C'est ce qu'a merveilleusement démontré Joyce avec Fingansweig où il demande intraduisiblement, mais en même temps on l'entend très bien, en français, c'est la phrase, la ligne que j'ai soulignée en rouge. Are we preaching d'anglais, langage, or are you spracking the Joyce ? Sonnons-nous l'anglais du langage ou parlons-nous le Joyce ? Vous voyez qu'il joue avec des tas de mots, l'anglais, anglais, le glas, langage, langage, le Joyce, le Deutsch, etc. Alors, il y a quand même une exception à propos de ce préjugé, si vous voulez, vis-à-vis de la littérature, de la littérature étrangère ou ce préjugé sur la précédence de la langue allemande. Une exception étonnante chez Heidegger, sur laquelle je voudrais m'arrêter un petit peu, et qui date de 1939 où il perçoit qu'un chef-d'oeuvre littéraire écrit en anglais de surcroît, donc ce n'est pas de la littérature allemande, peut laisser entrevoir d'autres possibilités de lettres. C'est lui qui l'écrit ça. C'est toujours dans ses cahiers noirs. Il y a un chef-d'oeuvre littéraire qu'il a sous les yeux, qu'il lit, et tout à coup, il est enthousiaste et il dit ce chef-d'oeuvre laisse entrevoir d'autres possibilités de lettres. Ce texte, c'est Les sept piliers de la sagesse de Lawrence. Il lui consacre un paragraphe dit tyrambique dans les cahiers noirs. Ça date de 1939, je crois. Le qualifiant de premier livre le plus hardi de la grande réticence. Verschweigung. La réticence, c'est un thème très important chez Heidegger. La Verschweigung, c'est lorsqu'on garde le silence sur quelque chose, l'omission. Ça vient de Verschweigen, qui signifie terre. Verschwiegen, c'est qui est discret, qui est secret, qui est taciturne. Donc l'affaire Schweigung, dont Les sept piliers de la sagesse de Lawrence serait le premier grand livre à la manifester, c'est un thème très important chez Heidegger et qui est lié évidemment à celui du lantanai, de ceux qui demeurent en retrait, des lantanontèves, ceux qui demeurent en retrait, du retrait, du silence gardé et de ce qu'il appelle aussi le renoncement porté par un savoir. Donc toute la partie de sa pensée qui va se déployer sur le retrait, apprenons-la comme ça, par un mot le plus général, après cette crise des années 30. Et tout à coup, il découvre un livre et c'est dans un livre de littérature qu'il dit qu'il aperçoit cette grande réticence. C'est lié aussi à tout ce qu'on a dit sur le pseudonyme et sur le secret dans les séances précédentes chez lui. Voilà ce qu'il écrit. Toutefois, donc là, ce n'est pas à propos de ses prêts, ce n'est pas à propos des sept piliers de la sagesse, c'est à propos de la réticence. Voilà ce qu'il écrit à propos de la réticence. Et on va comprendre pourquoi il l'applique aux sept piliers de la sagesse. Toutefois, quand et où peuvent bien se trouver ceux qui, assez au clair avec leur propre essence et assez fort en leur volonté préalable pour accomplir, ne serait-ce que pour un certain temps, le renoncement porté par un savoir, aussi longtemps qu'il le faudra pour que soit fondée la possibilité d'une tradition de cet accomplissement et d'une génération de secrètes sentinelles du calme des profondeurs. Je souligne une tradition de cet accomplissement, du renoncement porté par un savoir, c'est-à-dire un savoir qui ne veut plus, comme la connaissance, aller dans l'efficacité et manipuler et fabriquer et dominer le monde et les temps, mais à l'inverse, parce qu'il est un savoir supérieur qui se retire du monde, une tradition où, et il pose la question, il ne dit pas qu'elle existe, cette tradition, il dit où la trouver, cette tradition de cet accomplissement et d'une génération de secrètes sentinelles du calme des profondeurs. Comme si Heidegger ne savait pas et ne se doutait pas que cette tradition de secrètes sentinelles du calme des profondeurs, destinée à apporter, dit-il, de grandes mutations en profondeur de l'histoire, existent depuis toujours. Il ne le sait pas à ce moment-là, il dira des choses comparables, attention, je ne parle seulement que de ces années-là. À ce moment-là, ça ne lui vient pas à l'esprit ou par éclair, comme lorsqu'il découvre tout à coup les sept piliers de la sagesse, mais il n'en tire pas de conséquences sur ce que peut la littérature et que ne peut pas la philosophie. Et cette grande tradition, elle n'est autre précisément que ce qu'on peut désigner, mais dans un sens ésotérique, qui n'a rien à voir avec l'existence littéraire, ce que moi, je désigne, par la littérature, avec un L majuscule. Ce que Proust qualifie à la toute fin de la recherche de vraie vie. La vie, dit-il, enfin découverte, la vraie vie, enfin découverte et éclaircie. Comme quoi, elle était, elle demeurait dans l'obscurité auparavant, avant que la littérature ne la découvre. la vraie vie, la vie enfin découverte et éclaircie, la seule vie par conséquent pleinement vécue, c'est la littérature, écrit Proust à la fin de la recherche. C'est aussi quelque chose qu'on peut entendre. Donc vous voyez, c'est des thèmes, c'est des thématiques, il ne s'agit pas de dire la littérature française, elle est au-dessus de tout et vive la littérature française et la philosophie allemande ne vaut rien. Ce sont des choses beaucoup plus subtiles et qui ont été vues et perçues et comprises et dites par beaucoup d'écrivains et pas seulement des écrivains français, mais tous les grands écrivains, d'une certaine manière, l'ont compris et l'ont su. C'est aussi au fond ce qui peut s'entendre dans le dialogue par exemple entre Zaratoustra et l'autre avec un A majuscule dans la partie intitulée l'heure la plus silencieuse d'Ainsi parlait Zaratoustra, die Stilste Stunde, die Stilste Stunde, l'heure la plus silencieuse, la plus quiette, la plus tranquille. Et voilà ce qu'écrit Nietzsche. Alors l'autre me dit encore comme en un murmure. Ce sont les paroles les plus silencieuses qui apportent la tempête. Ce sont les pensées qui viennent comme portées sur des pattes de colombe qui dirigent le monde. Voilà, c'est une phrase, évidemment, une citation extrêmement célèbre et qui est liée à l'idée de la domination. C'est-à-dire que juste un peu avant ce dialogue, Zaratoustra explique qu'il a peur de rugir comme un lion et de dominer comme un lion. Et c'est là que l'autre lui répond, ce sont les pensées les plus discrètes qui arrivent à pattes de colombe qui dominent le monde. Et bon, cette idée de domination, ce n'est pas celle nécessairement de la volonté de puissance, c'est compliqué. Mais enfin, en tout cas, il y a l'idée là de quelque chose qui est silencieux, qui est discret, qui est en retrait, qui arrive sans être remarqué et qui bouleverse le monde. Non pas en le dominant, mais qui peut bouleverser le monde. On a encore cette notation, je vous montre comme ça un petit éventail de la littérature pour vous montrer que ce sont des choses auxquelles moi je réfléchis depuis de nombreuses années déjà et qui sont pertinentes et qu'on a qu'en littérature. On a cette notation de Kafka qui parle tant à tous les écrivains qui l'ont lu et tous les écrivains n'en étant, selon l'idée de Proust, qu'un seul et même écrivain. Les grands littérateurs, dit Proust, n'ont jamais fait qu'une seule œuvre ou plutôt n'ont jamais que réfracté à travers des milieux d'hiver une même beauté qu'ils apportent au monde. Ça, c'est dans La prisonnière. Heidegger dira des choses comparables aussi. Tous les penseurs pensent le même, etc. Mais plus tard. Et voilà ce que dit Kafka. Passage magnifique que tous les Kafkaïens connaissent par cœur aussi et qui dit aussi la même chose. Ce que dit Nietzsche à propos de l'heure la plus silencieuse ou ce que dit Proust à propos de la vraie vie. Il n'est pas nécessaire que tu sortes de ta maison. Reste à ta table et écoute. N'écoute même pas. Attends seulement. N'attends même pas. Sois absolument silencieux et seul. Le monde viendra s'offrir à toi pour que tu le démasques. Il ne peut faire autrement. Extasier, il se tordra devant toi. On peut rapprocher ça aussi, encore, par exemple, d'un passage de Lao Tzu qui est cité par Granet dans la pensée chinoise. Comme j'ai plusieurs traductions de Lao Tzu, je ne l'ai pas retrouvé dans une autre traduction, mais il est quelque part. Donc si quelqu'un peut me dire où c'est dans Lao Tzu, moi je l'ai trouvé cité par Granet dans la pensée chinoise. Ne passe pointe à porte. Très proche du passage de Kafka. Ne passe pointe à porte. Tu connaîtras l'Empire entier. Ne regarde pas par la fenêtre. Le Tao céleste t'apparaîtra. Voilà. Alors j'ai cherché un petit peu dans mes autres éditions. J'ai l'édition de Etiamble, dans la Pléiade, j'ai plusieurs éditions de Lao Tzu. Je n'ai pas retrouvé les mêmes mots. Évidemment, c'est traduit du chinois, donc parfois, c'est une traduction à l'autre. Mais en tout cas, telle qu'elle est traduite là par Granet, rendue par Granet, ce passage de Lao Tzu, il dit, il évoque la même chose que ce que dit Kafka et ce que dit Nietzsche d'une certaine manière. Et puis, il y a aussi, par exemple, même chez un philosophe, chez Hegel, dans un discours du 22 octobre 1818, où il écrit « On ne saurait rien penser de trop grand de la grandeur et de la puissance de l'esprit. L'essence cachée de l'univers n'a pas de force qui puisse résister à l'amour de la vérité. Devant lui, l'univers doit se révéler et déployer les richesses et les profondeurs de sa nature. Et voilà que ce même ce même que se partage cette idée qui n'est pas une idée d'ailleurs, qui est une vie vécue, une vraie vie vécue que se partagent tous les grands écrivains et tous les grands penseurs, sur lequel Heidegger lui-même va expliquer dans le Schelling, dans son cours sur Schelling, que tous les penseurs essentiels essentiels s'accordent, tous les penseurs essentiels disent toujours fondamentalement le même, dit Heise. « Si tous les penseurs essentiels disent toujours fondamentalement le même, » donc il reprend la même idée que Proust, ce qui est une idée qu'on a trouvée aussi chez Borges, par exemple, que tous les écrivains n'en sont qu'un. « Si tous les penseurs » alors voilà comment le dit Heidegger dans son Schelling, « Si tous les penseurs essentiels disent toujours fondamentalement le même, cela ne vient pas de ce qu'ils reprennent à leur compte, de l'un à l'autre, l'identique, mais de ce qu'ils convertissent leur diversité originelle en la reconduisant à l'essentiel ou à l'origine. » Et ce qu'il dit de tous les penseurs essentiels sur Schelling, là, à ce moment-là, lorsqu'il découvre Laurence, tout à coup, « Les sept pieds d'état sagesse », il ne le voit plus que là. C'est en cela qu'il est à demi-voyant, c'est-à-dire qu'il le découvre dans un texte littéraire et ça ne lui suscite pas une réflexion sur ce que peut la littérature. Ça lui suscite juste l'idée que Laurence, tout à coup, c'est le seul et unique livre qui est capable de cela, le seul et unique texte qui est capable de cela. « Ce à quoi il nous est donné d'assister ici, dit-il, à propos de Laurence et sept pieds de la sagesse, c'est la manière dont se trouve surmontée la faisance de l'estre. Faisance, ma chanshère, faudrait que je vérifie, je me souviens plus c'est la faisance de l'estre en endurant. Donc la faisance de l'estre se trouve surmontée, ce qui est rarissime, ce qui n'est possible pour Aydelère que par la pensée, que par une pensée qui se détache de l'étant. La faisance de l'estre en endurant, donc se trouve surmontée la faisance de l'estre en endurant, tout en sachant ne pas y être impliqué ses suggestions et ses sortilèges. Les suggestions de la faisance de l'estre, c'est-à-dire du domaine où se déploient l'étant et les sortilèges du domaine où se déploient l'étant et les surmontés par Laurence. Pourquoi ? La question qu'on peut se poser, c'est pourquoi Aydelère a-t-il reconnu sa propre quête parce qu'il parle aussi de lui et pas seulement de lui, de ce qu'il recherche depuis tout, depuis être étant. Dans ce livre de sagesse, les sept piliers de la sagesse, ça ne s'appelle pas pour rien les sept piliers de la sagesse, c'est d'ailleurs une expression qui est tirée de la Bible, de la Bible hébraïque par Laurence. Déguisé sous les apparences, explique Heidegger, d'un compte-rendu historique d'un épisode de la guerre mondiale, pourquoi est-ce qu'il le reconnaît là, dans ce texte-là, plutôt par exemple que chez Rilke, dont juste quelques pages plus loin, dans les mêmes cahiers noirs, il va expliquer que les élégies de Duyneau lui sont foncièrement inaccessibles, bizarrement, il dit unzuganglish, inabordable, inaccessible, pourquoi ? Pourquoi chez Laurence et pas chez Rilke ? À ce moment-là de son parcours, on ne sait pas, c'est un mystère. Mais de toute façon, ce qui est en tout cas une évidence, je referme cette grande parenthèse, c'est que c'est une exception chez Heidegger, généralement, concernant la littérature, généralement, concernant la littérature, il ne voyait pas les choses ainsi, mystiquement, comme je viens d'essayer de les déployer avec quelques exemples rapides pris dans la littérature universelle. Ainsi, par exemple, dans une conférence faite à Munich le 4 août 1953, bien après-guerre, une conférence qui est nommée Science et méditation, il affirme d'une certaine manière l'inverse. Il parle de la philologie et il va parler du rapport entre la philologie et la langue et vous allez voir qu'il place la littérature dans un rapport intermédiaire qui va se placer dans l'interstice entre la philologie et la langue d'un peuple et vous allez voir quel rang il assigne à la littérature. Là, on n'est plus dans la tradition des sentinelles des secrets de profondeur. Tourné vers les écrits des nations et des peuples, la philologie en fait l'objet d'explications et d'interprétations. Les écrits des nations et des peuples, déjà. Pour lui, les écrits, c'est les écrits des nations et des peuples. Ce n'est pas une tradition d'esprits rares qui sont en retrait et qui sont tous les grands écrivains depuis Homer jusqu'à Junger, on va dire, pour lui, son contemporain, pour lequel il a de l'estime. Les écrits d'une littérature sont toujours le parler d'une langue. Vous voyez, comme il prend un angle et un biais qui est immédiatement opposé à celui de Hoffmanstall et de Proust. quand la philologie traite de la langue, elle élabore suivant les points de vue objectifs fixés par la grammaire, l'étymologie, l'histoire comparée des langues, par la stylistique et la poétique. Toutefois, la langue parle sans devenir littérature. C'est l'inverse. Il a le point de vue, il explique que la langue, elle échappe à l'emprise de la philologie, mais pas pour des raisons mystiques, mais parce qu'elle échappe à la littérature. Elle parle sans devenir littérature, donc c'est l'inverse de ce que prétend et de ce que pensent Proust ou Hoffmanstall ou Kafka ou Joyce ou évidemment tous les grands écrivains. Toutefois, la langue parle sans devenir littérature et ne se soucie nullement de savoir si la littérature de son côté parvient à l'objectité à laquelle répondent les constatations d'une science de la littérature. Dans la théorie de la philologie règne le langage en tant qu'il est l'incontournable. en tant qu'il est l'incontournable. Donc c'est très étrange, c'est-à-dire il applique au langage ce que les écrivains appliquent à la littérature. La littérature est l'incontournable et c'est elle qui est à l'origine de ce que la grammaire, de ce que le dogme grammatical dira Proust et de ce que la philosophie, de ce que l'académisme et de ce que le cartésianisme ne parviennent pas à capter et à capturer. Alors, donc vous voyez là, ça c'est en 1953, mais si on revient bien antérieurement dans « Être et temps », déjà, la littérature, c'est le mot qu'il emploie, donc il emploie le mot littérature, elle est associée chez lui au fameux « on » d'Hassmann, le « on indifférencié ». Et voilà ce qu'il écrit dans « Être et temps ». Donc ça, ça date de 1927. « Nous lisons, voyons et jugeons en matière de littérature et d'art comme on, comme le on, on voit et juge. Mais nous nous retirons aussi de la grande masse, entre guillemets, comme on s'en retire. Nous trouvons révoltant ce que l'on trouve révoltant, etc. » Donc il place la littérature du côté du « on », du côté de la publicité, au sens, pas au sens contemporain, mais au sens de ce qui est rendu public dans les discours publics et de ce qui influence, évidemment, le « on ». Ce sont des pages très intéressantes de « Être et temps », qui sont quasiment, 1927, qui sont contemporaines de certaines analyses sur la fabrique du consentement. Mais, en tout cas, il place la littérature dans ce domaine-là, le domaine de la publicité, il le dira d'ailleurs dans d'autres textes, la publicité au sens ancien, au sens ancien, c'est-à-dire les discours des publicistes, qu'on appellerait aujourd'hui les journalistes ou les médiatistes, les médiatistes plus exactement. Et à l'autre extrémité de sa trajectoire, c'est-à-dire dans l'entretien au Spiegel de 1966, il expirpe avec raison Hölderlin, alors Hölderlin, il a toujours considéré une place très à part, c'est une exception qu'il fasse une exception justement pour un texte littéraire comme celui de Laurence. Mais alors Hölderlin, évidemment, il le place au-dessus de tout le monde, il fait même des hiérarchies par rapport à Rilke, par rapport à Nietzsche, par rapport à tous les autres. Ce que ne ferait pas un écrivain. Ce que peut faire un philosophe à ce moment-là, mais ce que ne ferait pas un écrivain. Et alors, il extirpe Hölderlin avec raison de l'histoire de la littérature, il dit Hölderlin n'appartient pas à l'histoire de la littérature, il a parfaitement raison, mais il ne se doute pas que cette extirpation, elle vaut pour tout poète et romancier essentiel. Aucun grand écrivain ne fait partie de l'histoire de la littérature. L'histoire de la littérature, c'est la manière dont scolairement on considère la succession des écrivains, et en général pour ne pas les lire. Donc vous voyez, en tout cas, il a quand même une conception associée au mot littérature qui est très péjorative, qui n'est pas entièrement fausse, mais elle est quand même uniquement péjorative. Voilà ce qu'il écrit dans son entretien au Spiegel, 1966. « Mais Hölderlin n'est pas pour moi un poète quelconque, dont l'œuvre serait comme celle de bien d'autres, un sujet d'étude pour les historiens de la littérature. Hölderlin est pour moi le poète qui fait signe en direction de l'avenir, le poète qui attend le Dieu et qui ne doit donc pas rester un simple objet d'étude helderlinienne, prisonnier des représentations de l'histoire de la littérature. » On pourrait mettre n'importe quel autre nom propre de la grande littérature à la place de Hölderlin. Cette phrase reste vraie. Cette phrase reste profondément vraie. et elle est tout à fait vraie aussi pour les grands textes de la pensée juive qui attendent aussi le Dieu, qui sont dans l'attente du Dieu. Ce sera un thème important chez Heidegger, l'attente. On en parlera à un autre moment. C'est-à-dire que Heidegger ne peut pas envisager ce à quoi les Français qui connaissent bien leur littérature, il n'y en a pas tellement, il n'y en a plus tellement, il n'y en a jamais eu beaucoup d'ailleurs, c'est cette indifférenciation entre fiction, poésie et pensée qui est si naturelle pour un Mallarmé, pour un Proust, pour un Baudelaire. Fiction, poésie et pensée chez les écrivains de la littérature française, elles sont, pour prendre une illustration, enkaipan, en grec, c'est-à-dire un et tout. C'était la devise qui parlait beaucoup, évidemment, à Heidegger, qu'il commente, qui était inspirée du fragment 50 de Héraclite, la devise des trois jeunes amis Schwab, Schelling, Hegel et Helderlin, lorsqu'ils étaient étudiants et qu'ils partageaient la même chambre, trois génies quand même, réunis dans la même chambre, dans la même chambrée, au Tübinger Stift, au séminaire protestant de Tübingen. C'est une anecdote extrêmement connue. Ils avaient repris à Héraclite une formule, chez Héraclite, c'est le fragment 50, si ce n'est moi, mais le logos que vous avez écouté, il est sage de convenir qu'est l'un tout, l'un trait d'union tout, en panta et en aïe, en panta et en aïe, l'un tout est, et eux, ils l'avaient repris en disant en kaipan, en kaipan, un et tout, tout en un. Voilà, et bien ça peut se dire, c'est une évidence pour un écrivain français, pour un écrivain d'une autre langue, je ne sais pas, je pense que oui aussi, mais c'est un écrivain. Il n'y a pas de différenciation, vous lisez un texte de Malarmé, c'est de la poésie pure, et c'est de la pensée pure, et c'est de la fiction pure. Et c'est vrai de tout grand écrivain français, c'est quelque chose, et ça ne vient pas de la langue française, ce n'est pas porté par la langue française, c'est apporté à la langue française, si elle se montre digne de sa grande littérature, ce qu'elle n'est pas, et elle n'est pas dans les écrits, évidemment, des sous-fifres. Et dans une interview tardive à l'Express, qui est encore un peu plus tardive que celle du Spiegel, elle date de 1969, donc trois ans après celle du Spiegel, donc on est évidemment vers les dernières années de la vie de Heidegger, il va en parler justement de son rapport à la littérature française, et il va faire un aveu qui montre qu'il n'avait pas un accès si fluide que ça à la littérature française. Pourquoi je m'arrête sur tout ça, et je prends mon temps sur tout ça, c'est parce qu'on va voir que ça l'a gêné, et ça lui a fait mécomprendre Pascal, dont je vais commencer à parler un peu aujourd'hui et dont je parlerai après, et que c'est parce qu'il a d'une certaine manière pas bien compris Pascal, ou en tout cas qu'il a fait des erreurs d'interprétation manifestes sur Pascal, qu'il n'a pas pu envisager ce que représentait Pascal, et ce que représentait Pascal par rapport à quoi ? À la question du biblique. Il y a la question du rapport entre catholicisme et judaïsme, où Pascal a fait des découvertes extravagantes, uniques, inouïes, que personne d'autre n'avait faites avant lui et que peu ont faites après lui. C'est pour ça que je vais lentement, mais je suis mon fil. Dans cette interview tardive à l'Express, il va révéler d'ailleurs à demi-mot que la langue française est un obstacle pour lui. On va voir comme c'est important par rapport à Pascal. Il évoque Sartre dans cette interview dont l'aptitude à passer d'un genre littéraire à l'autre le stupéfie. Voilà ce qu'il écrit et ce qu'il dit en répondant aux questions de l'Express. On lui dit « Êtes-vous au courant des recherches philosophiques que l'on effectue aujourd'hui en France ? » Heidegger répond. 69. « Je n'ai malheureusement plus le temps de lire tous les livres que je reçois. » Point. « Et puis il y a la langue. » Point. Les livres qu'il reçoit en français. « Et puis il y a la langue. » Sous-entendu, ça me pose un obstacle. « Sartre m'avait rendu visite jadis. » Et il continue un peu plus loin. « J'ai beaucoup d'estime pour lui. Pour un philosophe allemand, c'est stupéfiant. Un homme qui sait s'exprimer à la fois philosophiquement et par le roman, le théâtre, l'essai, je suis très sensible à cette faculté des Français. » Donc il mélange d'abord la situation de Sartre qui est très singulière dans la littérature française. Admettons que Sartre est un grand écrivain. Évidemment, c'est un cas rarissime de quelqu'un qui est issu de l'université, de la Sorbonne, de Normale Sup, etc. C'est rarissime dans l'histoire des écrivains et c'est peut-être aussi une des raisons pour lesquelles ce n'est pas un si grand écrivain que ça. Surtout si on compare même, c'est mis un peu en rivalité. Donc ce n'est pas une comparaison gratuite. Donc pour Heidegger, le prototype, le parangon de l'écrivain français qui peut passer comme ça du théâtre à l'essai à la philosophie, c'est Sartre. Et immédiatement, il généralise à tous les Français. Je suis très sensible à cette faculté des Français. Vous voyez, il y a un aspect touristique un peu chez Heidegger lorsqu'il envisage la langue française. Alors c'est vrai que c'est une spécificité française. C'est indifférence au genre pour exprimer sa bande. Ce qui n'est pas une indifférence au genre chez Sartre. Mais en réalité, c'est une indifférence réelle au genre, entre guillemets. Lorsque Baudelaire écrit, il se conçoit comme philosophe. Il le dit. C'est un philosophe. Balzac, il se conçoit comme historien. Saint-Simon, il se conçoit comme mémorialiste. Et Céline, comme chroniqueur. Ils ne disent pas je suis poète ou ils ne disent pas je suis romancier. Donc vous voyez, c'est quelque chose vraiment là qui est très typiquement français et que Heidegger ne voit pas. Et là, il en a vu quelques reflets chez Sartre mais sur un mode un peu superficiel on va dire et pas profond chez Sartre et qui passait d'un genre à l'autre mais qui dans... Bon, enfin bon, peu importe. Il y a des gens qui aiment ça. Chacun ses goûts. Moi, ce n'est pas ma tasse de nitroglycérine. Ce n'est pas un secret en tout cas que Heidegger était peu sensible à la grande littérature. En conclusion, il n'y a quasiment aucune référence à Shakespeare, à Cervantes, à Montaigne, à Kafka, à Proust ou à Dante dans les 102 volumes de la Gesamthaus-Gabe dans les œuvres complètes. On les a quasiment tous maintenant. Et ça n'a rien de rédhibitoire. Évidemment, quand on a l'ampleur d'un Heidegger, on n'a pas à justifier ses goûts ni ses dilections. Et on n'a pas à discuter, nous, c'est la grandeur de sa pensée qui nous intéresse et qui nous parle et qui me parle et avec laquelle j'entre en résonance et en dialogue et parfois en dialogue un peu combatif. Ce qu'il appelle le combat amoureux de la pensée. On n'a pas à justifier ses goûts ni ses dilections et on n'a pas à discuter sa préférence pour Braque plutôt que pour Picasso ou pour Jünger plutôt que pour Céline. Et bien sûr, évidemment, il y a toute une part de ce que dit Heidegger à propos de la littérature et du littéraire, du domaine littéraire où il a parfaitement raison. Il n'a pas tort s'il s'agit de qualifier, lorsqu'on dit, on emploie le mot littérature, de ce que Lacan nommait par exemple la publication, c'est-à-dire le secteur culturel de la production industrielle des livres qui prolifère sous cette appellation littérature. Mais c'est une appellation usurpée et dont on sait, et si on l'ignore, on devrait s'en être rendu compte depuis longtemps, comme ce domaine qui se qualifie de littérature, il est profondément méprisable. Et donc Heidegger a raison de le mépriser dans l'Allemagne de son temps ou dans l'Europe de son temps. Mais de ce point de vue-là, il a parfaitement raison. Mais pour lui, la littérature, ça n'est que ça. Il n'envisage pas la littérature comme des textes. C'est ça qui est étrange. Il y a chez Heidegger une propension à l'ésotérisme, à la solitude et au secret, en un mot, au retrait, qui lui rend, avec raison, le bavardage culturel, futile, philosophique, profondément insupportable. C'est le domaine de ce qu'on nommait autrefois, je vous l'ai dit, je viens de vous le rappeler, les publicistes. C'est-à-dire l'énorme foule de ceux qui, sans que nul ne leur demande rien, rendaient leurs opinions publiques. Et aujourd'hui, c'est la vaste corporation, elle existe toujours, évidemment, des médiatistes. C'est quoi les médiatistes ? Ce sont des branleurs à gage. Des types qui sont payés pour ne rien foutre et dont le discours manifeste qu'ils sont incapables de foutre quoi que ce soit, du point de vue de la pensée, du point de vue de la langue. J'appelle ça des branleurs à gage. Dans Qu'appelle-t-on penser ? Alors, évidemment, c'est mon vocabulaire à moi. Il ne le disait pas comme ça, mais il ne disait pas tellement des choses différentes. Dans Qu'appelle-t-on penser ? Voilà ce qu'explique Heidegger. Il y a partout un certain genre de reportage romancé qui ne fouille que sur les pentes et dans les bas-fonds. C'est d'une certaine façon littérairement plus facile que de dire quelque chose d'essentiel et de vraiment penser. D'une autre façon, ce genre de littérature, en allemand, il dit « Deezerart-littératur », cette littérature artistique, commence déjà à se faire ennuyeux. « On trouve que le monde n'est pas seulement dislocation, mais qu'il roule au néant du non-sens. » Là, il a raison. Mais vous voyez, comme exclusivement, il emploie le mot « littérariche » et « littératur », c'est péjoratif chez lui. Mais il y a aussi une autre raison qui est moins sociologique pour laquelle le mot « littérariche », « littéraire » est exclusivement péjoratif sous sa plume. Il évoque par exemple l'industrie littéraire. Ça, c'est dans son cours sur Schelling. Voilà ce qu'il écrit. « Il est assurément très facile de faire naître une fausse opinion, voire une chimère en Allemagne, où un système philosophique devient aussitôt objet d'industrie littéraire. Et autant de gens auxquels la nature n'a même pas donné l'intelligence nécessaire aux choses de tous les jours, se croient appelés à « Saint-philosophé ». « Sim-philosophé » comme dans une symphonie, c'est-à-dire à « philosophé ensemble ». Ou ce qu'il appelle la critique littéraire dans l'approche de Hölderlin. « Les éclaircissements » Voilà ce qu'il écrit dans l'approche de Hölderlin. Donc ça, c'est des textes plus tardifs. « Les éclaircissements ont leur lieu dans le dialogue d'une pensée, d'Henken, avec une poésie, d'Hichten, là on n'est plus du tout à l'époque du peuple des penseurs des poètes, c'est la poésie, une poésie et une pensée, dont la singularité historiale ne peut en aucun cas être démontrée en la critique littéraire historisante, mais seulement montrée à partir d'un dialogue pensant. Et on l'a vu, évidemment, ce qu'il qualifie, c'est pour ça que je dis l'existence littéraire, c'est quand même quand il la qualifie lorsqu'il se réjouit de l'achèvement de cette existence lors de l'avènement de Hitler, l'existence littéraire est à sa fin, on voit à quoi il fait allusion. Eh bien, quelle est cette raison qui n'est pas sociologique, pour laquelle le mot littéraire riche est si péjoratif chez Heidegger, à différentes périodes de sa vie, elle est liée à sa conviction que penser et écrire ne sont pas comparables et peut-être même pas compatibles. Et en cela, il ne pense pas comme un écrivain. Il pense peut-être comme un mystique, mais pas comme un écrivain. C'est ainsi, un écrivain dont on peut parler sans rire, comme disait Nabokov. Un écrivain, Proust, Kafka, voilà, c'est pour ça qu'il faut tout de suite mettre des noms propres parce que comme ça, ça calme un peu. Ça calme un peu les impétrants à l'imposture. C'est ainsi principalement dans Qu'appelle ton pensée qu'il lance ses plus virulentes attaques contre ce qu'il nomme la littérature. C'est-à-dire, c'est dans Qu'appelle ton pensée, on pose la question, où il lance beaucoup d'attaques contre la littérature, très significativement. Tout entendu, la littérature n'est pas de l'ordre de la pensée. La littérature y écrit-il dans Qu'appelle ton pensée ? Et on va voir comme pour lui, la littérature, c'est ce qui est émis par écrit et ce qui est émis par écrit se dissocie de ce qui est pensé. C'est ce qui est littéralement couché par écrit et reproduit et dont la destination est d'être accessible à un public de lecteurs. Immédiatement, il a une conception de la littérature qui est la littérature faite pour tous dans sa reproductibilité. Exactement comme Benjamin analyse la reproductibilité de la photographie par rapport à ce qu'était l'art traditionnel. Donc, il n'y a pas du tout une conception de la littérature comme étant d'abord des textes, des textes écrits à la main et évidemment reproduits ensuite ou pas par des penseurs. c'est ça pour un écrivain français la littérature ça n'est que cela pour un juif ça n'est que cela du texte des mots écrits sur des parchemins qui invoquent et qui convoquent et qui évoquent le divin le Dieu. C'est pareil d'une certaine manière pour un écrivain. C'est pour ça que beaucoup d'écrivains se sont intéressés à la question juive et en particulier je fais encore une incise au XXe siècle c'est une évidence les grands écrivains du XXe siècle comme par hasard qui étaient le plus travaillés par ces questions de langue parce qu'il n'est pas le seul à avoir réfléchi à tout ça évidemment à tenter de méditer sur cette question de langue de traduction de traductibilité d'accès à la pensée et de rapport au monde que peut ou que ne peut pas la littérature comme par hasard les plus grands écrivains du XXe siècle se sont passionnés pour cette question Proust évidemment la question juive elle est essentielle dans la recherche on le sait bien à travers toutes les analyses sur l'affaire Dreyfus Joyce on le sait à quel point sa méditation sur le peuple juif est aussi très importante Kafka évidemment n'en parlons pas le rapport non seulement le rapport à sa propre judéité mais ce qu'il découvre l'univers qu'il découvre en découvrant le monde du chassidisme et du Talmud et de la pensée juive c'est quelque chose évidemment d'essentiel et Céline sur un mode bien sûr évidemment furibond mais et antisémite mais qui montre quand même que il se coltine la question juive et il se voit forcé de se coltiner la question juive et et son génie propre se coltine la question juive sur un mode adverse et agressif mais pas exterminateur bon j'ai beaucoup écrit sur ces questions donc c'est pas la peine de dire mais c'est intéressant parce que j'en profite pour rappeler que le cas de Céline et le cas de Heidegger sont très différents pour Heidegger la question juive c'est une question extraordinairement mineure il n'y pense pas ça ne l'intéresse pas il en parle très peu et les quelques rares phrases où il en parle dans son oeuvre c'est uniquement dans ses cahiers noirs c'est-à-dire dans quelque chose qui n'était pas destiné à être connu à être lu à être publié et à être rendu public en tout cas de son vivant donc c'est pas du tout un thème qui l'intéresse et heureusement d'une certaine manière parce que ça le préserve aussi heureusement qu'il n'a pas fait enfin c'est pas heureusement c'est-à-dire que s'il avait fait tout un livre tout un essai dans lequel il déployait ce qu'il écrit sur les juifs à ce moment-là donc pendant le troisième Reich dans ses cahiers noirs s'il en avait fait tout un essai ou s'il en avait donné même une place importante dans un de ses essais sachant qu'il ne l'a pas fait parce qu'il méprisait l'antisémitisme il ne se concevait pas lui-même comme antisémite là ça aurait été un essai raté et un essai complètement faux de Heidegger un texte complètement faux de Heidegger là on peut lutter je peux lutter pied à pied avec lui pour montrer point par point pourquoi ce qu'il dit sur les juifs est faux pas parce qu'on aime les juifs ou parce qu'on est juif et que c'est pas bien de dire du mal des juifs parce que c'est faux y compris l'aptitude des juifs au calcul on verra ça dans une séance par exemple il reproche des choses qu'il reproche aux juifs donc les juifs sont du côté de l'étang plutôt que de l'être ce sont des choses aussi très profondes très minutieuses mais qu'il faut considérer depuis le point de vue évidemment juif qui est le point de vue de la pensée juive et là on voit que tout se révèle et se déploie autrement que la manière dont on le déploie en Occident voilà donc c'est pour dire c'est pour dire que toutes ces choses là sont liées elles sont très liées entre elles et c'est pas un hasard si je saute du coq à l'âne mais ça reste des animaux et donc ils sont innocents donc on reste dans le domaine de l'innocence voilà ce qu'est écrit donc à propos de la littérature dans qu'appelle ton pensée Heidegger la littérature c'est ce qui est littéralement couché par écrit et reproduit et dont la destination est d'être accessible à un public de lecteurs de cette façon la littérature devient l'objet d'intérêts extrêmement disparates qui de leur côté sont stimulés à leur tour et d'une façon encore littéraire par la critique et la publicité que quelques-uns sortis de la foire littéraire parviennent à une poésie parviennent à une poésie sérieuse ou même édifiante cela ne suffit pourtant jamais pour rendre à la poésie son lieu il y a donc manifestement chez Heidegger une répugnance à associer la littérature qu'il réduit exclusivement avec la réception de la littérature et la pensée pourquoi ? c'est un peu étrange mais c'est comme ça sans doute parce qu'il n'était pas habité il n'avait pas de grande lecture de grande littérature dans sa formation c'est pas sans doute d'ailleurs c'est une évidence que Balzac qui est élu dans toute l'Europe ait pu aussi confier à Zulma Caro en 1832 dans une lettre j'écris pour 20 intelligences c'est ce que Heidegger ne peut pas concevoir que Baudelaire évoque dans ses journaux intimes un poème jeté au feu aussitôt écrit et qui n'en est pas moins un chef d'oeuvre c'est quelque chose qu'Heidegger ne sait pas il n'en a même pas l'idée si Socrate est le plus pur des penseurs dit-il toujours dans Qu'appelle ton pensée pourquoi Socrate est le plus pur des penseurs parce qu'il n'a rien écrit c'est pourquoi Socrate est le plus pur penseur de l'Occident donc il continue son analyse de la littérature dans Qu'appelle ton pensée c'est pourquoi aussi il n'a rien écrit car qui commence à écrire au sortir de la pensée doit infailliblement ressembler à ces hommes qui se réfugient à l'abri du vent lorsqu'ils soufflent trop fort cela demeure le secret d'une histoire encore cachée que les penseurs de l'Occident depuis Socrate soit dit sans préjudice de leur grandeur aient dû être tous de tels réfugiés entre guillemets entre guillemets ceux qui se réfugient du vent pour écrire et donc de cette manière ne s'offre pas intégralement et de la manière la plus pure au vent et il continue la pensée entra dans la littérature la pensée entra dans la littérature lorsque les penseurs ont quitté la position la plus pure de Socrate qui n'a rien écrit et lorsqu'ils se sont mis à se protéger du vent du vent de l'être du vent de la pensée c'est ce qu'ils pensent c'est pas ce que pense un écrivain c'est pas ce que pensait Proust pour des raisons importantes on va le voir et dans le principe de raison il n'a pas souvent parlé de musique mais lorsqu'il parle par exemple lorsqu'il citera Mozart ce sera précisément la dissociation entre l'inspiration et la retranscription qui va l'intéresser particulièrement il y a beaucoup de choses à dire sur Mozart mais il n'y a que ça qui l'intéresse à ce moment là il fait un petit texte très court sur Mozart c'est un des seuls textes qu'il ait jamais fait sur Mozart je crois et où il explique que Mozart avait dans une lettre il cite une lettre de Mozart Mozart explique qu'il avait toute sa symphonie dans sa tête au moment où il écrivait c'est la raison pour laquelle il écrivait sans rature donc le rôle de la rature n'existe pas chez Mozart et Mozart n'est pas un écrivain c'est un musicien donc il a encore un autre rapport à la langue et sa propre génialité est très particulière par rapport à la génialité d'un écrivain génial ce que Heidegger ne semble pas concevoir pour le préciser encore et expliciter tout ce que je suis en train de dire c'est qu'il est une source mystique à l'origine de toute grande littérature pour laquelle les distinctions en genre le romanesque le poétique le théâtral les essais les mémoires la correspondance etc. sont de pure façade et inopérante quant au fond la littérature n'est pas un genre culturel c'est un cercle d'invisibles qui attendent toujours d'être lus pour ce qu'ils sont et ce qu'ils sont c'est quoi ? de pur texte vivant et vivifiant vous vous souvenez ce que j'ai dit la dernière fois en ayant en tête la pensée juive et le texte juif le rapport juif au texte la vive pensée du texte et la pensée vive du texte mais c'est vrai de toute grande littérature évidemment que l'écriture l'écriture au sens propre le fait de tracer des mots avec la main puisse atteindre une portée chamanique qui engage nourrit et convoque la pensée c'est une évidence pour la pensée juive qui est aussi une pensée de l'écriture et là aux deux sens du génitif c'est l'écriture qui se pense et qui pense et c'est une pensée par l'écriture je vais vous en donner un exemple et je vous envoie une belle petite illustration que j'ai trouvée il y a quelques quelques minutes sur Twitter que je suis abonné sur Twitter au compte des manuscrits hébraïques de la British Library qui sont magnifiques on a des reproductions magnifiques comme celle-ci par exemple que je vous envoie maintenant voilà c'est ce qu'on appelle à tort d'ailleurs le décalogue les dix commandements et voilà quant à la mystique de l'écriture juive donc je fais maintenant une nouvelle petite parenthèse j'ouvre une parenthèse pour montrer ce que je veux dire ce que j'entends par la mystique de l'écriture dans la pensée juive mais qui est vrai en réalité et qui est valable pour toute grande écriture et donc pour tout grand écrivain dans le Talmud interprétant le verset de l'Exode 32 15 selon lequel ce que l'on appelle en hébreu non pas les tables de la loi mais les tables du statut les deux tables du statut ou du témoignage ce sont ni les tables de la loi en hébreu ni les dix commandements et on verra tout cela à son importance concernant Heidegger dans une autre séance prochaine bientôt après avoir fini les séances sur Pascal donc interprétant le verset de l'Exode 32 15 selon lequel les tables étaient gravées sur leurs deux faces recto et verso le traité Shabbat à la page 104a explique que les lettres gravées sur les tables que l'on appelle à tort les tables de la loi pouvaient être lues dit le Talmud de l'intérieur et de l'extérieur qu'est-ce que ça veut dire qu'elles pouvaient être lues de l'intérieur et de l'extérieur les commentateurs expliquent qu'elles étaient gravées de manière à traverser toute l'épaisseur de la pierre de sorte qu'un mot pouvait être lu dans l'autre sens au verso de la pierre il se lisait dans un sens et il pouvait se lire dans un autre sens pas comme un palindrome mais plutôt comme le Boustrophédon c'est-à-dire cette écriture cryptée dans la Grèce antique qui faisait qu'on passait d'un vers on lisait un vers dans un sens et puis on passait dans l'autre sens alors il donne les rabbins les gens qui forment cette sous-pensée méprisable qu'on qualifiait de rabbinage les docteurs du Talmud donnent quelques exemples et ils expliquent qu'il y a une question qui se pose c'est qu'il y a deux lettres dans l'alphabet parce que là ça s'insère cette anecdote merveilleuse sur les tables de la loi à la manière dont furent gravées les tables de la loi sur une discussion sur le fait de savoir pourquoi il y avait un même sophite c'est-à-dire la lettre même finale dans les tables de la loi et pas de même qui se place au milieu d'un mot c'est-à-dire que la lettre même il y a plusieurs lettres qu'on appelle des lettres finales qui ont une graphie différente lorsqu'elles sont à la fin du mot un peu comme le sigma en grec exactement comme le sigma si je ne me trompe pas en grec lorsqu'elles sont à la fin du mot elles ont une autre graphique que lorsqu'elles sont au milieu d'un mot c'est le même le noun le tzadik etc et il y a deux lettres qui ont une forme fermée en hébreu c'est le samer la lettre qui se prononce et le même sophite c'est-à-dire le même lorsqu'il est placé à la fin du mot ils ont à peu près cette forme-là deux carrés ou deux ronds et Rav Rista dans le Talmud explique que ces lettres parce qu'elles sont closes sur elles-mêmes elles n'ont aucune attache pour relier à la pierre puisque la pierre est trouée elles sont gravées de part en part de la pierre donc elles ne peuvent pas tenir parce qu'il faut qu'il y ait une attache que la lettre ait une boucle ou une attache qu'il attache à une autre lettre pour être retenue au reste de la pierre mais si elle est intégralement circulaire et qu'on la grave de part en part complètement dans l'épaisseur de la table de la loi comment est-ce qu'elle peut tenir et bien Rav Rista explique elle tenait par miracle c'est-à-dire il y avait un miracle qui était inscrit au cœur même de cette gravure dans la pierre qui faisait tenir les lettres par elle-même et sur elle-même et Rav Rista donne ainsi deux exemples de mots qui se lisaient à l'envers au verso des tables ces deux mots sont je vous dis qu'ils expliquaient puisqu'ils disaient on pouvait les lire dans un sens et comme elles étaient gravées à travers toutes les pièces de la table lorsqu'on retournait la table des dix commandements qu'on appelle la table des dix commandements vous voyez comment les juifs pensent leur table des dix commandements vous voyez on est loin de la conception usuelle des dix commandements tu ne tueras pas patati patata il y avait le mot nevouv qui devient bovan et bahar qui devient rave et ces mots ce qui est très intéressant c'est qu'ils apparaissent bien dans la Torah ils ne vont pas prendre les rabbins de Talmud ils ne vont pas prendre des exemples de mots qu'ils vont inventer ce sont des mots qui viennent de la Torah mais ils ne font pas partie du texte des tables le texte tel qu'on a dans la Bible tel qu'il est reproduit le texte des dix commandements il n'y a pas ces deux mots il n'y a pas bovan et il n'y a pas rave qui serait le reflet à travers l'épaisseur de la pierre des mots qui eux sont dans l'étape de la loi nevouv et bahar non d'ailleurs je crois que je dis une bêtise c'est qu'aucun des quatre mots n'apparaît dans le texte des tables donc il prend des exemples sur des mots qui ne sont pas dans l'étape de la loi il montre qu'il y a dans l'étape de la loi dans l'étape de pierre des mots qui par miracle y sont invisiblement c'est ça que ça veut dire l'écriture n'est pas la simple mise en forme d'une pensée qui lui préexiste contrairement à ce que dit et à ce que croit Heidegger et à ce que explique Heidegger par rapport au vent de la pensée par rapport à Socrate elle est toujours aussi ouverture sur son propre envers sur ce qui en elle ne se connait pas encore ne se connait pas encore Kafka écrivait à Félix le 17 novembre 1912 l'écriture rend les choses indéchiffrables l'écriture rend les choses indéchiffrables que dira Pascal dans ses pensées à la fin d'un long passage très filosémite étonnamment et même d'une grande beauté faisant l'éloge de la Kabbal il dira il terminera en disant le vieux testament est un chiffre phrase merveilleuse c'est du français du 17ème siècle du français de Pascal avec la concision géniale de Pascal le vieux testament est un chiffre il ne dit pas l'ancien testament il dit le vieux testament ça n'a rien à voir on a tout à coup une dignité on a tout à coup une noblesse attachée à la bible juive qui est cette noblesse qu'elle avait évidemment dans l'esprit de Pascal est un chiffre ça signifie évidemment qu'elle est cryptée c'est un chiffre au sens d'un texte chiffré c'est pas qu'il y a des nombres évidemment c'est Pascal qui dit ça vous imaginez c'est essentiel pour comprendre ce que ne comprend pas manifestement Heidegger à ce moment là du moins je répète toujours c'est à ce moment là qu'il ne comprend pas ces choses là et Kafka encore lui Dieu sait s'il était un mystique de l'écriture et s'il y a dans ses textes en permanence toute une mystique de l'écriture très complexe très belle très tragique parfois je pense par exemple à la colonie pénitentiaire mais il y a toute une pensée de l'écriture et de la mystique de l'écriture chez Kafka et y compris du miracle de l'écriture je pense à un petit texte que je citais que j'ai lu très jeune quand j'ai lu Kafka évidemment je dis très jeune c'est à l'époque où j'ai commencé à lire sérieusement donc à partir de 20 et quelques années que je cite je crois dans l'impureté de Dieu de mémoire où il raconte c'est une petite scénette dans les petits fragments narratifs de Kafka où il raconte un étudiant il dit un étudiant il précise pas un étudiant en quoi on peut penser un étudiant talmudique mais évidemment c'est pas un étudiant talmudique mais c'est aussi un étudiant juif dans la tête de Kafka il est chez lui dans sa mansarde et puis il écrit et il étudie plutôt il étudie un livre et tout à coup il entend un bruit dans la cour c'est en pleine nuit il se lève et il va voir et puis il revient à son livre le livre qu'il est en train d'étudier il dit c'est une hallucination j'ai dû rêver et à ce moment là les lettres du livre qu'il est en train de lire se métamorphosent et changent leur place les unes par rapport aux autres pour dire non ce n'était pas une hallucination et à ce moment là l'étudiant prend chaque lettre et la remet délicatement à la place qu'elle devait occuper au départ et il répond si c'était une hallucination et bien voilà ce qu'il écrivait c'est Gustave Janouche dans les conversations avec Kafka qui raconte ça il parlait Janouche lui parle d'un écrivain qui n'utilisait qu'un certain type d'encre et de feuilles et pas un autre un obsessionnel un maniaque et Kafka répond il a raison chaque magicien a son cérémonial Haydn par exemple c'est Kafka qui dit ça ne composait pas sans mettre une perruque solennellement poudrée l'écriture est bien une façon d'évoquer les esprits et c'est parce que Heidegger était indifférent à cette mystique là lui il dit le dieu il évoque les choses différemment quand il dit les esprits c'est aussi les fantômes chez Kafka mais c'est aussi d'une certaine manière le dieu et les dieux c'est parce que Heidegger était indifférent à cette mystique là que Kafka lui demeura si étranger toute la littérature mais une littérature dont il aurait pu et dû se rapprocher peut-être c'est celle de Kafka et il va le reconnaître lui-même à demi-mot le 27 juin 1950 lorsque Anna Arendt lui enverra d'Amérique donc quelques volumes de Kafka alors c'est très beau la correspondance entre Arendt et Heidegger c'est une correspondance amoureuse évidemment ce sont deux anciens amants et ils sont amants pour l'éternité on le sent qu'ils continuent de s'aimer et elles l'aiment beaucoup et évidemment elle voudrait beaucoup qu'ils se mettent à aimer Kafka on sent qu'elle a envie de le convaincre d'aimer Kafka pourquoi ? parce que Kafka est juif bien sûr et que c'est un juif qui s'exprime en allemand et que ça lui plairait que Heidegger s'énamore et se mette à penser la littérature de Kafka et ça marche pas voilà ce qu'il écrit 27 juin 1950 je te remercie de tout coeur de m'avoir fait un tel présent je n'ai pu pour l'instant que les feuilleter avec curiosité non sans remarquer qu'une véritable lecture représentera un travail considérable c'est une manière de dire pour Heidegger qu'il n'a pas envie de lire Kafka parce que feuilleter avec curiosité il ne l'aurait pas dit à propos d'Elderlin ou à propos de Nietzsche ou à propos de n'importe lesquels ou à propos de Junger à propos des textes qu'il a si bien étudiés donc et un travail considérable évidemment c'était pas fait pour lui faire peur quand il s'agissait de penser et de penser un texte ou penser des textes donc c'est une manière de dire que mais c'est une belle manière de dire qu'il ne peut pas avoir accès à Kafka et elle revient à la charge 17 ans plus tard 24 septembre 1967 elle fait une longue citation de Kafka à Heidegger concernant je me cite non c'est 67 je crois pas que c'est 57 concernant deux adversaires en lutte l'un contre l'autre c'est une petite parabole chez Kafka et elle dit à Rennes que c'est le passé et l'avenir et elle voit une parenté avec chez Heidegger ce qu'il appelle le jeu de l'espace et temps et l'idée que l'avenir est en train de venir et nous atteint dit-elle donc elle lui dit c'est proche de ta pensée Kafka tu vois et dans une autre lettre je l'avais évoqué lors de la dernière séance mais je ne l'avais pas évoqué très en détail ce petit échange de lettres entre Anna Arendt et Heidegger à propos de Kafka elle imagine chez Kafka des sources possibles sur cette idée que l'avenir est en train de venir et nous atteint comme dit-elle croit-elle chez Heidegger elle dit les sources possibles ce serait Parmény des Platons chez Kafka tout en affirmant et en reconnaissant que Kafka est connu Parmény des Platons c'est Anna Arendt qui explique à Heidegger autant dire que c'est exclu voilà elle n'en sait rien on ne sait pas pourquoi elle dit que Kafka n'avait pas lu Platon même s'il ne fait pas de référence à Platon ce n'est pas pour ça qu'il ne l'a pas lu d'une part ni Parmény d'autre part mais ce qui est surtout exclu c'est qu'Arendt et Heidegger est la moindre idée de la notion juive de Olam Abba le monde ou le temps qui vient c'est-à-dire littéralement le temps qui est en train de venir le temps qui advient et qui vient vers nous évidemment c'est peut-être ça qu'avait en tête Kafka c'est pas sûr non plus mais enfin c'est plus profond chez Kafka évidemment que ce que croit en percevoir Anna Arendt alors Heidegger la remercie et lui répond le 30 octobre 1967 le texte de Kafka quand je dis c'est plus profond je veux dire c'est plus profondément juif que ce qu'elle croit en voir c'est pour ça qu'elle ne comprend pas d'où ça vient chez Kafka le texte de Kafka est fort instructif dit Heidegger je partage ton interprétation et puis il lui donne quelques éclaircissements concernant sa notion de l'ichtung et du jeu d'espace et de temps qu'elle n'a pas bien saisi et il ne le dit pas comme ça mais il lui explique il dit j'ai pas voulu dire exactement ça et concernant Kafka ce sera tout voilà il n'en parlera plus donc on voit vraiment qu'il est inaccessible à la pensée de Kafka parce qu'il n'a pas envie il n'a pas le désir de s'y plonger il se plongera dans des textes de la pensée bouddhique ou asiatique par exemple il n'a pas cette curiosité là à propos de Kafka il y a donc un véritable abîme alors c'est pas important c'est pas parce que Kafka était juif que c'est un défaut chez Heidegger mais c'est parce que chez Kafka il y a cette mystique de l'écriture qui lui aurait peut-être permis de comprendre certaines choses qu'il ne comprend pas vis-à-vis de la littérature il y a un véritable abîme entre la conception mystique et chamanique de l'écriture qui est la conception juive mais aussi en un sens celle de tout écrivain qui se respecte et la manière dont Heidegger envisage la question du style ou plutôt de l'absence de style de la pensée pour lui la pensée est sans style c'est très intéressant évidemment un écrivain une grande littérature on ne peut pas dire qu'elle est sans style il faut savoir ce qu'on appelle le style ce que Proust appellera les anneaux d'un beau style mais c'est pas n'importe quoi évidemment dans la conférence Logos qui est faite à Brême le 4 mai 1951 il dira les choses de la pensée sont très particulières je vous l'envoie en allemand après tout on a déjà deux heures de conférence je vais essayer de ne pas dépasser les trois heures aujourd'hui bon apparemment il y a toujours autant de monde qui m'écoute donc je continue attendez parce qu'une fois je me suis trompé j'ai fait une conférence j'ai cru que j'avais fait deux heures j'en avais fait quatre quatre d'un coup tout le monde était plus même cinq heures et je croyais que j'en étais qu'à deux heures de conférence quand j'avais fait ma conférence ma longue conférence sur l'ensorcellement il est 16h56 donc bientôt 17h donc ça fait deux heures je ne sais pas je m'arrêterai à l'introduction sur Pascal je vous envoie donc encore une petite heure pour ceux qui ont la patience je vous envoie la phrase en allemand et je vous la lis en français sur le rapport chez Heidegger entre style et pensée c'est dans Logos donc 4 mai 1951 c'est une conférence qui s'appelle Logos les choses de la pensée sont très particulières dira-t-il la parole des penseurs n'a pas d'autorité cette parole ne connaît pas d'auteur au pluriel au sens d'écrivain au pluriel la parole de la pensée est pauvre en image et sans attrait Honorreitz elle repose dans le dégrisement Ernüchterung qui vient de Ernüchtern désenivré dégrisé désenchanté le dégrisement qui mène vers ce qu'elle dit néanmoins la pensée transforme le monde elle le transforme et le fait descendre dans une profondeur toujours plus sombre ou sourd une énigme de points et plus sombre est cette profondeur plus haute est la clarté qu'elle nous promet l'énigme nous est proposée depuis longtemps dans le mot être alors on a là chez Heidegger il dit il n'y a pas de la pensée est sans attrait il dit Honorreitz Reitz en allemand R-E-I-Z ça signifie d'après le 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 et vilat des qualités qui peuvent être irritantes ou excitantes une forte excitation une forte irritation un agacement un chatouillement une excitation et aussi un attrait ou un charme on a là donc chez Heidegger à l'évidence une conception très austère très fade au sens propre de la pensée ou de l'origine de la pensée qui est pour le moins étrange et presque contradictoire avec certaines autres de ses affirmations concernant son propre langage imagé à lui il écrit par exemple dans les cahiers noirs au début des années trente sans arrêt on s'offusque de mon langage imagé entre guillemets dire lancer être jeté avant coureur etc comme si la langue n'avait jamais été parlée autrement et d'abord la langue philosophique ainsi le logos auquel tout un chacun se réfère si volontiers pour faire pièce à tout prétendu irrationalisme logos c'est l'égain lire et rassembler ou sia c'est le ménage le train de maison la propriété épistémer c'est se tenir devant être sûr etc mais à quoi bon vouloir informer des esprits obtus et frivoles mieux vaut les abandonner à leur triste sort donc vous voyez il parle de son propre langage imagé et son propre langage imagé c'est ce qu'on pourrait appeler son style donc d'un certain moment il n'est pas dans cette conception de la fadeur de la pensée ou de la fadeur de l'origine de la pensée ou par exemple lorsque dans le principe de raison il reconsidère la formule de Leibniz cum Deus calculat fit mundus pendant que Dieu calcule ou calculait pendant que Dieu calcule le monde se fait et il propose de la retraduire plus justement dit-il par pendant que Dieu joue le monde se fait während Gott spielt 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 wirt welt c'est quoi le jeu de Dieu les juifs ils le savent très bien les juifs les kabbalistes c'est précisément la joie de la pensée c'est-à-dire tout ce qui la distingue de la pure austérité du mathème c'est ce qui fait que la pensée n'est pas honorite sans attrait sans goût comme l'affirme Heidegger sans qualité irritante ou excitante mais au contraire possède un certain goût que l'on appelle taam en hébreu qui désigne les accents de cantilation les théamim du texte biblique la manière dont le texte redevient orale et doit être chantée d'une certaine manière avec une certaine rigueur mélodique et propriété mélodique et harmonique et comment ça repasse par le souffle de la voix ce qui à l'origine était dans la pensée de Dieu et dans l'araméen du Talmud on a vu ça aussi il y a quelques séances le taam c'est la raison le goût c'est aussi la raison la raison au sens pour quelle raison dis-tu cela la raison d'une énonciation maïtama c'est l'expression traditionnelle dans l'araméen du Talmud quel est le goût pourquoi dit-il cela mais pourquoi dis-tu cela c'est une vraie question c'est une question qui questionne quel est le goût de tel enseignement d'un docteur pourquoi dit-il cela quel est le fond de sa pensée est-ce que Heidegger considérait qu'il y a chez Homère une parole sans attrait qui préexiste à sa mise en verre et que les métaphores homériques ne viendraient que décorer ou habiller c'est bizarre ce qu'il dit de la pensée qu'elle est fade et sans attrait considère-t-il que la formule d'Héraclite sur le temps comme enfant royal qui joue au tric-trac est une simple image sans attrait et qui n'a rien à voir avec la pensée ou qui vient qu'habiller la pensée non bien sûr d'ailleurs il dira il y a donc aussi lorsqu'il commentera ce texte cette phrase de Héraclite le temps est un enfant qui joue au tric-trac à l'enfant la réalité il dira il y a donc aussi de grands enfants le plus grand l'enfant que la douceur de son jeu consacre royal est ce secret du jeu auquel l'homme et le temps de sa vie sont conduits où son être est mis en jeu donc là il contredit ce qu'il dit à un autre moment sur le logos et là tout à coup il ne pense pas en philosophe il ne s'exprime pas en philosophe il s'exprime en poète ou en écrivain comme au moment où il parle des grandes sentinelles du silence la tradition des sentinelles de la profondeur et du silence vous voyez il a des formules comme ça qui jaillissent en lui qui sont littéraires au sens noble où moi j'entends le mot littéraire et qui sont de la pure pensée aussi et il y en aura beaucoup évidemment et de plus en plus jusqu'à la fin de sa vie l'homme est le berger de l'être ce n'est pas une formulation philosophique ce n'est pas du Descartes et d'autant moins qu'il le dit que ça vient du français en plus le mot berger il l'a trouvé par rapport au mot français il l'avoue considère-t-il par exemple que la pensée ne saurait résider dans cette forme suprême de silence qu'est la beauté d'une belle phrase que la pensée réside dans le silence avant sa mise en écrit c'est ce qu'il dit et c'est ce qu'il pense mais est-ce que ça irait jusqu'à penser que la pensée ne pourrait et ne saurait résider dans cette forme suprême de silence qu'est la beauté d'une belle phrase non pas la phrase elle-même non pas seulement ce qu'elle dit non pas le sens seulement de ce qu'elle dit et qu'on pourrait d'une certaine manière évoquer avec des périphrases mais sa beauté la beauté de cette phrase-là de Proust de Baudelaire de Rimbaud ce que Proust appelle dans le temps retrouvé les anneaux nécessaires d'un beau style nécessaires ce sont ceux-là et pas d'autres et ce sont ceux-là qui sont le son propre de cet écrivain-là et pas d'un autre et qui préexistent à la langue et qui attaquent les chaînes du dogme grammatical de toute langue est-ce qu'il croyait ça Heidegger c'est bizarre c'est étrange il ne pouvait pas penser ça c'est qu'il y a quelque chose à quoi il ne pense pas à ce moment-là lorsqu'il écrit ça sur la fadeur de la pensée vous voyez c'est toute la question de la littérature au sens le plus noble au sens le plus profond qui est en question et l'humour l'humour pour les penseurs juifs évidemment pour les rabbins c'est que c'est une évidence que ça fait partie de la pensée le grand humour le vrai humour l'humour juif le vrai humour juif je le répète à chaque fois je me répète un peu mais ce qu'on appelle l'humour juif et qui fait rire le monde entier parfois bêtement parce qu'on confond avec l'humour antisémite ça n'a rien à voir pas parce que dans une blague il y a des personnages juifs que c'est de l'humour juif le véritable humour juif la source même de l'humour juif elle vient de la pensée du Talmud elle vient dans le Talmud où il y a des passages vraiment hilarants très drôle est-ce qu'il croit alors pour ne pas rester sur les juifs est-ce qu'il croit que c'est un hasard si chez Homer les dieux sont pris d'un rire inextinguible asbestos gélos aussi Athéna chez Homer toujours déesse de la pensée Athéna c'est pas n'importe quelle déesse c'est la déesse de la pensée à la fin de l'Iliade lors des réjouissances qui marquent l'issue du conflit donc à la fin de l'Iliade le conflit est terminé est achevé Achille a venger Patroc c'est terminé on fait la paix et on a des réjouissances et ces réjouissances sont aussi des rivalités des concours et à la course lors d'un de ces concours est-ce que c'est un hasard si pour favoriser Ulysse Athéna fait tomber Ajax le visage dans une bouse de bœuf il tombe le visage dans une bouse de bœuf nous dit Homer ce qui est très drôle évidemment est-ce que c'est un hasard il y a 20 ans il se trouve que j'ai consacré toute une étude on peut la voir on peut la lire sur Parole des Jours sur mon site on peut la voir en vidéo même elle avait été filmée par mon ami Jean-Hugues Larcher à l'époque c'était en 2000 oui 2001 une étude qui s'appelait Humour d'Homère et je peux vous assurer que la pensée rit parfois autant qu'elle pense et pas seulement dans le Talmud chez Homer aussi je ne peux pas la développer aujourd'hui je n'ai pas le temps mais c'est très important de le comprendre et de le savoir alors on va prendre un exemple précis on trouve dans les cahiers noirs une phrase ou deux qu'on pourrait qualifier de penser sur la servitude volontaire je vais en terminer avec ça par rapport à la littérature et après on va faire l'introduction à Pascal et voilà donc il y a une phrase ou une ou deux phrases qui seraient la réflexion de Heidegger sur la servitude volontaire qui est liée pour Heidegger évidemment à l'absence de questionnement qui caractérise l'étant moderne il écrit à un moment il y a des marchés d'esclaves où les esclaves eux-mêmes sont souvent les plus gros marchands et quelques temps après dans une autre note c'est dans les réflexions 8 donc c'est plutôt vers les années 37, 38, 39 le plus grand esclavage consiste à être à son insu dépendant de ses propres esclaves et mené par eux comme à la baguette là il a en tête on l'a assez vu toute sa pensée de l'antagonisme il dit que le maître et l'esclave d'une certaine manière sont liés l'un à l'autre par cet antagonisme qui les oppose mais qui en réalité les relie parce que les deux sont fondés sur un même fond un fond commun le fond de leur antagonisme on va comparer ça avec un passage de Kafka qui lui aussi est consacré à la servitude volontaire et on va comparer les deux donc je relis la phrase de Heidegger elle est traduite en français mais bon il n'y a pas grand chose à en dire par rapport à la traduction le plus grand esclavage consiste à être à son insu dépendant de ses propres esclaves et mené par eux comme à la baguette et voilà une phrase de Kafka où on compare écrite à peu près quelques années auparavant mais à la même époque et qui parle des mêmes choses surtout et voilà comment Kafka écrit en français traduction française la bête arrache le fouet au maître et se fouette elle-même pour devenir maître et ne sait pas que ce n'est là qu'un fantasme produit par un nouveau nœud dans la lanière du maître je ne fais pas de commentaires je vous laisse une note chez Kafka du 21 novembre 1917 et je vous laisse départager ici qui pense le plus finement et qui atteint la pensée davantage entre celui qui pense que la pensée est sans attrait et celui qui pense que la pensée a un goût et pas n'importe quel goût voilà vous avez eu la phrase de Heidegger vous avez eu la phrase de Kafka on peut les comparer elles disent elles parlent de la même chose il y en a une qui est magnifique qui est très littéraire il y en a une autre qui n'est pas du tout littéraire et laquelle en dit plus du point de vue de la pensée vous avez deviné pour moi c'est évidemment Kafka alors on va passer maintenant à la question de Pascal en introduction donc c'est bientôt bientôt la fin de cette séance parce que je ne vais pas entamer maintenant enfin je vais entamer mais je ne vais pas faire toute la séance sur Pascal parce que j'en ai encore pour au moins une séance complète et on verra que Pascal est très lié à cette question du style et de la joie de la pensée évidemment les pascaliens ont immédiatement les citations qui leur viennent à l'esprit joie 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 le mémorial etc et c'est précisément cette question du style et de la joie de la pensée qui fera manquer à Heidegger un aspect essentiel de Pascal qui est aussi un aspect essentiel de la pensée juive c'est pour ça que je vais en passer par Pascal avant d'arriver à la question de l'extermination des juifs alors avant de commencer cette entame vraiment c'est une introduction à ce que je dirai la prochaine fois la prochaine séance qui donc normalement l'est dans 15 jours je veux rappeler avant de commencer que mon ami Gérard Guest a consacré en 2008 et 2009 plusieurs séances de son séminaire à la confrontation entre guillemets du Deus absconditus d'Isaïe selon Pascal le dieu caché d'Isaïe tel que l'analyse et le pince Pascal et le Let's the God le dernier dieu chez Heidegger donc ce sont de longues séances du séminaire en particulier la séance du séminaire 10 si vous voulez la voir on peut la voir en vidéo et on peut en avoir aussi le texte parce que Gérard Guest a publié un texte tiré de ces séances là en 2011 donc tout ça est disponible c'est le séminaire numéro c'est la séance numéro 10 du séminaire de Gérard Guest sur parole des jours si vous voulez la référence pour y accéder plus facilement vous m'envoyez un email et je vous l'envoie elles sont consultables donc ces séances en vidéo mais il y a également ça vaut quand même mieux parce que c'est plus propre à la méditation et à la lecture il y a une version écrite qui a été que Gérard Guest a fait paraître dans un long texte passionnant en 2011 dans la revue les études philosophiques qui est intitulée ce texte de Gérard Guest Pascal et Heidegger Heidegger lecteur de Pascal et il est aussi accessible en ligne je vous enverrai c'est dans le site Cairn Info Cairn C-A-I-R-N Info qui a des remarquables articles tirés des revues depuis des dizaines d'années on peut trouver le texte de Gérard et donc on peut le lire et l'étudier et je l'ai mis aussi en PDF parmi les documents préparatoires du séminaire donc voilà je veux rappeler que Gérard Guest mon ami Gérard Guest y a consacré de longs de longs moments du séminaire et que c'est très important moi je vais parler d'un autre aspect et on va comprendre pourquoi mais je voulais quand même signaler que Gérard Guest en a parlé longuement avant d'en arriver à comprendre en ce qui me concerne l'aveuglement de Heidegger concernant l'extermination des juifs il est judicieux je le redis de faire une citation par Pascal pour au moins deux raisons la première raison par rapport à tout ce que je viens de dire jusqu'à maintenant c'est que contrairement à Descartes Pascal écrit en français et pas dans n'importe quel français il écrit dans un français littéraire entre guillemets c'est à dire au sens où moi je l'entends il appartient au cercle des très grands écrivains de la langue française ce dont Heidegger lorsqu'il parle de Pascal ne tient jamais compte pour diverses raisons que nous venons de voir mais aussi à cause de sa répugnance envers l'idée nietzschéenne du génie comme envers la répugnance de Heidegger pour la notion de personnalité littéraire toutes ces choses là font que l'aspect littéraire stylistique d'ailleurs de Pascal lui est transparent il n'en parle pas cela outre ses erreurs carrément de compréhension parce qu'il y a des moments où il ne va pas comprendre ce que dit Pascal il le lit en traduction ou il le lit peut-être en français et à un moment il fait des grosses bourdes l'amènera à traiter de Pascal en philosophe exclusivement et dans les deux sens de l'expression en tant que lui-même il est philosophe et il a une pensée philosophique à ce moment là et aussi il considérera Pascal uniquement comme un philosophe sans jamais s'intéresser ce qui pour un français qui connait bien Pascal c'est un peu aberrant quand même sans jamais s'intéresser à la dimension mystique des pensées qui est patente y compris par la forme énigmatique de leur manuscrit et la dimension mystique même de la personne de Pascal c'est une dimension que lui reconnaît Heidegger spontanément par exemple à Maître Ecarte ou à Angélus Silesius c'est-à-dire à deux mystiques réénants c'est-à-dire à des mystiques lorsqu'ils s'expriment en allemand alors là tout à coup il n'y a pas de problème il voit immédiatement la dimension mystique est-ce qu'elle a de profond est-ce qu'elle a d'important pour la pensée de ces penseurs-là exemple dans le principe de raison lorsqu'il analyse la phrase la rose est sans pourquoi de Angélus Silesius il écrit toute la sentence ça pourrait s'appliquer exactement aux pensées de Pascal c'est une évidence quand on connaît bien les pensées de Pascal vous voyez moi les pensées de Pascal je les lis et je les médite depuis que j'ai vingt et quelques années aussi et évidemment on les lit dans cette version c'est-à-dire c'est l'ordre l'ordonnancement de Jacques Chevalier ou chez Brunswick ou chez La Fuma et vous avez trois auteurs différents donc tout ça on le sait les français elles savent bien lui il n'en tient pas compte Heidegger c'est un problème toute la sentence dit-il à propos de la rose est sans pourquoi toute la sentence est construite d'une façon si étonnamment claire et concise qu'on en arriverait presque à admettre qu'il n'y a pas de grande et authentique mystique sans une extrême précision et profondeur de la pensée et telle est aussi la vérité Maître Eckart en témoigne ça c'est ce que Heidegger a à dire lorsqu'il parle des mystiques rénants qui s'expriment en allemand Maître Eckart c'est toute une partie de ses discours qui sont en latin mais ses discours mystiques les plus profonds les plus mystérieux et les plus beaux sont écrits en allemand évidemment alors il y a une phrase chez Nietzsche Nietzsche aussi avait un rapport très intéressant avec Pascal très différent de celui d'Heidegger mais parfois qui rejoint un peu Heidegger bon c'est des choses un peu compliquées je ne vais pas y passer des heures parce que je vais avancer mais vous voyez il y a par exemple dans cette édition là c'est l'édition bouquin des œuvres complètes de Nietzsche donc c'est la traduction qui est maintenant dans le domaine public de cette traduction de Henri Albert voilà donc c'est seulement ce qui a été publié du vivant de Nietzsche il n'y a pas tout mais j'en parle parce qu'il y a une très intéressante postface de où est-ce qu'elle a la postface oui voilà elle est après les notes qui s'inteptule Nietzsche et la civilisation française de Jean Lacoste une postface de Jean Lacoste très intéressante et où il consacre tout un chapitre au rapport entre Nietzsche et Pascal voilà donc je vais un petit peu l'évoquer mais rapidement il y a chez Nietzsche une phrase qui peut-être permet de comprendre ce qui a rendu Pascal pour Heidegger au fond aussi unzu-gänglich c'est-à-dire aussi inaccessible que le lui fut de son propre aveu Rilke alors qu'il dit que Rilke lui est complètement inaccessible les élégies du Hino c'est d'une certaine manière on va comprendre en écoutant Nietzsche pourquoi Pascal aussi était inaccessible sans qu'il le sache Heidegger voilà ce qu'écrit Nietzsche il ne s'est rien passé depuis Pascal deux points face à lui les philosophes allemands n'entrent pas en ligne de compte Nietzsche qui écrit ça et pourquoi Nietzsche dit-il cela parce qu'il conçoit avec une grande raison il a tout à fait raison les pensées non pas comme un système à la différence de Heidegger on va le voir mais comme un mystère au sens où Zaratustra le Zaratustra de Nietzsche dira du dieu juif c'est-à-dire du dieu avant qu'il enfante et qui a fait l'erreur d'enfanter par adultère dit narquoisement Nietzsche c'était avant d'enfanter donc avant de passer dans le giron catholique c'était un dieu caché riche en mystères riche en mystères et à un autre endroit dans la volonté de puissance voilà ce que Nietzsche dit encore de Pascal vous voyez qu'on dit c'était un dieu caché riche en mystères c'est évidemment une thématique qu'évoque Nietzsche qui est très prégnante chez Pascal tout le monde le sait tous les lecteurs de Pascal le savent bien le dieu caché le dieu juif le dieu juif caché il ne faut dit Nietzsche dans la volonté de puissance dans un des fragments de la volonté de puissance ni dissimuler ni gâter la façon réelle dont ses pensées nous sont venues les livres les plus profonds et les plus inépuisables auront sans doute il parle de ses pensées à lui la façon réelle dont ses pensées nous sont venues et il se compare à Pascal maintenant les livres les plus profonds et les plus inépuisables auront sans doute toujours quelque chose du caractère aphoristique des pensées de Pascal les forces et les évaluations motrices restent longtemps enfouies sous la surface de point ce qui apparaît est effet alors c'est comme avec Heidegger quand on parle de Nietzsche évidemment il faut se méfier de tirer de trop hâtives conclusions parce que la position de Nietzsche vis-à-vis de Pascal elle n'est pas aussi univoque donc à certains moments ça fluctue il dit des choses qui sont comparables à ce que va dire Heidegger il est possible qu'Heidegger ait été influencé par la lecture que Nietzsche à d'autres endroits fait de Pascal c'est pour ça que je vous renvoie à cette postface de Jean Lacoste qui est à la fin du tome 1 des œuvres de Nietzsche c'est pas les œuvres complètes c'est les œuvres de Nietzsche en français chez Bouquin qui est intitulée cette postface Nietzsche la civilisation française et en particulier au chapitre consacré à Pascal que Nietzsche qualifiera Pascal et en cela il est proche de la manière dont Heidegger lit Pascal c'est pour ça que je pense qu'Heidegger a été peut-être influencé dans sa lecture de Pascal par Nietzsche d'admirables logiciens du christianisme ce que va lui reprocher Heidegger à Pascal et dont par-delà bien et mal Nietzsche regrettera le suicide permanent de la raison il dira il y a chez Pascal un suicide du corps et de l'intelligence et du génie il suicide son génie c'est une interprétation de Nietzsche elle est très contestable on pourrait tout à fait la contester je ne vais pas le faire maintenant parce que ça prendrait des heures mais enfin c'est pour montrer qu'il peut y avoir des sources à la lecture que Heidegger fait de Pascal une des sources il y en a d'autres on va le voir enfin on le verra la prochaine fois je ne vais pas en parler maintenant la deuxième excellente raison que j'ai de m'intéresser à Pascal dans le cadre de ce séminaire ce n'est pas un séminaire sur Pascal je n'ai pas commencé de longues considérations sur Pascal ce que ça mériterait de longues séances et que je veux quand même avancer un petit peu la deuxième excellente raison de m'intéresser à Pascal dans le cadre de ce séminaire c'est qu'il figure peut-être et probablement sans doute le seul penseur occidental à avoir ou l'un des très rares à avoir échappé à l'animosité traditionnelle de la théologie chrétienne à l'égard des juifs et du judaïsme animosité traditionnelle qui est manifeste depuis l'évangile jusqu'à Vatican II et quand je dis jusqu'à Vatican II c'est jusqu'à Vatican II inclus au sens où comme vous le savez la bulle Nostra et Tate qui a rompu avec 2000 ans d'animosité anti-judaïque au coeur de la théologie catholique considérant que les juifs étaient un peuple déicide a été l'une des plus dures à faire passer et la plus contestée par les cardinaux les gens qui connaissent l'histoire de la bulle Nostra et Tate qui met fin et qui a vraiment mis fin c'est-à-dire que dans le monde catholique la manière dont pour les gens qui viennent d'après Vatican II considèrent les juifs est radicalement différente de ce qu'elle avait été pendant deux ans chez la plupart d'entre eux pas chez tous mais chez beaucoup d'entre eux c'est assez remarquable et digne d'être remarqué alors je vais terminer cette séance aujourd'hui simplement en vous lisant quelques réflexions que j'avais écrites dans mon essai de l'antisémitisme dans un chapitre que j'avais consacré à Pascal parce que justement il y a cette énigme qui est de la non-animosité de Pascal à l'égard des juifs qui est étrange et qu'il faut interpréter et qu'il faut penser je me cite je ne suis plus que le temps disait Chateaubriand dans la vie de Rencé voilà donc il disait je ne suis plus le temps donc je me cite j'ai le droit de me citer donc voilà je fais comme Chateaubriand et je me cite mais c'est parce que ça parle de Pascal et que ce que j'ai déjà dit et écrit pas dit ce que j'ai écrit une fois autant le citer parce que je ne le dirai pas mieux une deuxième fois la distinction entre antisémitisme et antijudaïsme ne rime à rien il n'y a jamais que de l'antijudaïsme l'antisémitisme au sens brutal raciste stupide n'est que le geste réflexe de l'autre l'antijudaïsme qui en est l'impulsion névralgie depuis qu'il y a des hommes qui écrivent qui pensent qui parlent nul n'a fait trempette dans l'antijudaïsme sans sombrer aussitôt dans l'oeil du délire un penseur et un seul y a échappé c'est à dire qu'il était classiquement antijudaïque et il n'était pas antisémite c'est unique c'est Pascal Pascal se montre classiquement augustinien quand il aborde le judaïsme il reprend tous les vieux lieux communs concernant la concupiscence des juifs leur dédain d'un messie impuissant leur cécité surnaturelle ce que glosera philo de la chaise en disant ce sens grossier et charnel où les juifs se sont abusés est inexplicable en tant de lieux et s'entretient si peu qu'il faut déjà être aveugle pour en être aveuglé on ne peut pas dire donc que Pascal ait radicalement renouvelé la question la question juive comme le front Proust ou Joyce par exemple ce que Pascal croit savoir du judaïsme il le tire d'un florilège de textes talmudiques et midrachiques en latin il est lit en latin qui s'appelle le Puglio Fidei qui est un texte qui a été édité à Paris en 1650 où il y a beaucoup de citations traduites en latin par des chrétiens et par un chrétien un dominicain catalan du Talmud et du midrach que va découvrir Pascal ce recueil de textes en latin s'appelle le Puglio Fidei poignard de la foi il date du XIIIe siècle écrit par un dominicain catalan il a été édité à Paris en 1651 et pourquoi il s'appelle poignard de la foi parce qu'il est destiné à illustrer au grand jour la perversion judaïque c'est un recueil de textes talmudiques pour montrer à quel point les juifs sont des pervers le titre complet du recueil est d'ailleurs poignard des chrétiens pour égorger la perfidie des impies et surtout des juifs donc Pascal va user d'un trébuchet on ne peut plus trafiquer pour peser les mérites et les défauts d'user les peuples élus et déchus ainsi par exemple il va citer des interprétations prétendument talmudiques qui n'existent tout bonnement pas mais qui trouvent dans le Puglio Fidei il n'a pas le choix il les trouve là et donc il cite toutes ces traductions du Talmud pour penser les juifs et cependant et voilà l'inouï Pascal ne délire pas c'est à dire il est imperméable au délire qui émane du texte de ce dominicain catalan qui veut montrer à quel point les juifs sont pervers en citant leur texte qui est un classique de la littérature antisémite où on cite des passages du Talmud qu'on tronque ou qu'on invente pour montrer à quel point les juifs veulent la mort de tout le monde et détestent les chrétiens et méprisent tous les chrétiens et ils sont pervers profondément pervers et bien lui il ne mort pas à l'hameçon c'est bizarre c'est étonnant c'est unique il se montre imperméable au déchaînement de la démence qui éclate dès le titre du recueil il reste d'une impassibilité angélique la fureur glisse sur ses ailes comme l'eau sur les plumes d'un canard sur les ailes de Pascal c'est ce que j'écrivais dans le gentil il se prend même à aimer l'esprit de finesse des extrêmes hydrachiques qu'il découvre il explique dans ses pensées donc il les lit il les découvre il lit des citations qui sont des citations tronquées inventées ou mal traduites évidemment de l'araméen et de l'hébreu en latin et il adore ça Bereshit Rabat Barnachoni sont des discours subtils agréables historiques et théologiques note-t-il et il fait spontanément Pascal la différence entre les juifs réels ses contemporains qu'il plaint dont il admire la constance auquel il assimile naturellement les gens sénistes persécutés et les juifs entre guillemets du Nouveau Testament qui sont figuratifs des mauvais chrétiens dit-il tandis que dit-il écrit-il dans les pensées les vrais juifs et les vrais chrétiens n'ont qu'une même religion c'est inouï c'est inouï qu'un penseur catholique puisse écrire ça et penser comme ça en ayant sous les yeux un texte plein d'animosité contre les juifs alors j'ai essayé de donner ma propre ce que j'appelais dans le séisme ma solution du problème de la cycloïde c'est que la singularité de Pascal de la position de Pascal dans l'histoire occidentale et dans l'histoire du christianisme et du catholicisme elle s'explique en trois temps comme les trois ordres par sa demi-cécité d'abord par son calcul infinitésimal ensuite et enfin par son aisance joyeuse Pascal illustre en effet lui-même à merveille la théorie de la demi-cécité des juifs face au Christ parce que je ne vous fais pas toutes les citations de Pascal vous lisez les pensées tout ça est connu et bien répertoriée pourquoi ? parce qu'il voit très bien l'aspect figuratif de la Bible mais il méconnaît l'abîme infinitésimal qui trouve dans la Bible dans le texte chaque figure pour Pascal une figure se résume à deux faces présence et absence vous connaissez les pensées consacrées à la figure présence et absence pour la pensée juive une figure entre guillemets qui ne s'appelle pas une figure enfin si ça s'appelle d'ailleurs aussi une figure en hébreu c'est la somme des 70 visages panimes on dit que le texte a 70 visages qui sont aussi liés aux 70 nations et aux 70 langages élevés à la paradisiaque puissance 4 de l'obvie de l'allusif du commentaire et de l'ésotérique ce qui se dit dans la pensée juive le pshat c'est-à-dire le sens obvie le sens évident le sens premier le sens allusif remèze le commentaire des raches d'où vient le mot midrache et l'ésotérique le sens secret qui est le sod les quatre initiales de ces quatre puissances ou ordres pour employer un terme qui a été très mal compris par Heidegger qui est un terme essentiel chez Pascal de la pensée juive qui forme ces quatre initiales le mot paradis pardesse voilà ce que dit les textes toute la Torah s'explique selon 70 facettes qui correspondent aux 70 côtés et aux 70 branches vous voyez comme on est loin de l'absence et présence d'une figure chez Pascal il en va ainsi il en va ainsi de chaque mot quand il dit une figure c'est ce qu'on appelle une image ou une métaphore il parle d'une figure écrite évidemment pas d'un visage dessiné mais c'est le même mot donc c'est pas un hasard non plus il en va ainsi de chaque mot de la Torah les miroitements sans nombre qui enjaillissent se disséminent dans toutes les directions on se souvient la dernière fois on a parlé des multiples étincelles de l'interprétation juive ça il ne le voit pas donc il élabore toute une théorie de la cécité de la demi-cécité des juifs qui ne voient pas le Christ et qui ne voient pas que leurs propres textes sont figuratifs du Christ mais lui-même ne voient pas ce que les propres textes des juifs énoncent en réalité c'est à dire on n'en reste pas une figure qui est présence et absence quelque chose de beaucoup plus beaucoup plus profus qui n'est pas sans l'air avec l'infini mais qui n'est pas non plus du tout l'infini mathématique le ensof en hébreu ce qui n'a pas de fin ce n'est pas non plus l'infini ni au sens pascalien ni au sens mathématique impiété écrit Pascal de ne pas croire l'Eucharistie sur ce qu'on ne la voit pas on ne voit pas l'Eucharistie donc c'est une impiété de ne pas la croire superstition ajoute Nicole de croire que des propositions sont dans un livre quoi qu'on ne les y voit pas pardon parce qu'on doit les y voir si elles y sont et bien le judaïsme je cite ces deux phrases une sur l'Eucharistie où Pascal dit c'est pas parce qu'on ne la voit pas qu'on ne doit pas y croire et une de Nicole qui dit que si on voit des choses dans un livre qui n'y sont pas c'est de la superstition parce que si elles y sont on doit les voir et bien le judaïsme il traite son livre précisément comme l'Eucharistie et pas comme le superstitieux selon Nicole Nicole de Port-Royal évidemment la Bible est la transsubstantiation faite roman pour prendre une image une image catholique le livre se mange d'ailleurs vous avez ça dans le texte d'Ézéchiel qui mange le parchemin chaque mot est une hostie inscrite une hostie inscrite c'est une parabole c'est une plutôt une métaphore que j'utilise où j'utilise le vocabulaire catholique pour essayer d'expliquer ce que c'est que le texte juif c'est un peu audacieux de ma part mais pourquoi pas c'est une hostie chaque mot dans le texte de la Torah est une hostie inscrite qui fond à la psalmodie et dont l'intervalle entre la première lettre et la dernière est un infini cycloïdal en actes comme chez Pascal le saint béni soit-il disent les textes a fait de la lettre bête bête la maison bête la lettre bête comme un coffre de trésor et toutes les lettres venaient y manifester leur puissance toutes les lettres demeuraient en lui dans le bête dans la lettre bête ainsi est-ce la Torah même que le saint béni soit-il contemplait quand il créait son nom ça c'est dans le Zohar d'où folie scandale et projection de l'accusation sur les juifs par les catholiques par saint Paul l'absence d'antisémitisme de Pascal dieu d'Abraham dieu d'Isaac dieu de Jacob ce sont des derniers quasiment les derniers mots qu'il a écrits dans sa vie et dans son mémorial on sait à quel point c'est important elle s'explique cette absence d'antisémitisme à la lumière de la joie de son génie éternellement en joie pour un jour d'exercice sur la terre écrit-il cette aisance pensive affichée qui lui fait s'exclamer en permanence dans ses écrits géométriques dans les pensées en résolvant les questions mathématiques les plus ardues lesquelles questions mathématiques les plus ardues laissaient depuis des décennies les plus grands savants perplexes la solution en est facile écrit Pascal ou par cette méthode on trouvera un rapport admirable en tout le reste ou les manières de tourner une même chose sont infinies etc. il nargue toutes les générations entières des siècles entiers de type qui se sont cassés la tête sur des problèmes mathématiques que lui il résout en un tour de main et avec une facilité déconcertante par la joie il franchit tous les obstacles les plus les plus immenses qu'avaient qu'avaient retenu tous les plus grands génies mathématiciens avant lui grâce à la joie la joie de son génie sa génialité joyeuse et c'est pour ça aussi qu'il n'est pas antisémite parce qu'évidemment il a en lui quelque chose qui relève d'une âme juive comme si il connaissait Pascal la formulation kabbalistique selon laquelle l'univers n'est qu'un ourlet du vêtement de Dieu avant de coudre dans son habit ce célèbre petit mot qu'on appelle le mémorial il va improviser cet étrange pont musical comme en jazz il écrit certitude point certitude point sentiment point joie point paix il n'est plus question désormais pour Pascal d'aveuglement de concupiscence de double sens de figure ni de refus refus du Christ par les juifs mais de deux certitudes certitude point la juive et la chrétienne voilà ça suffira pour aujourd'hui on a fait 2h30 de séance donc la prochaine fois on va embrayer sur la lecture que Heidegger a faite de Pascal et pourquoi je vais consacrer une séance à cette lecture je peux le dire maintenant parce qu'il y a de nouvelles pages sur Pascal très intéressantes dans les cahiers noirs qui n'était pas paru quand Gérard Guest a fait son étude sur la lecture de Pascal Pareil de guerre et qui change beaucoup de choses enfin qui permet de comprendre beaucoup de choses en tout cas ces pages je les ai envoyées en pdf sur le sur le comment on l'appelle ça le serveur qui est lié au séminaire donc vous l'avez reçu normalement en email il a été annoncé vous pouvez les lire les pages du texte de Gérard Guest et les pages les quatre pages de Heidegger sur Pascal vers la fin du deuxième cahier noir traduit en français par Pascal David vous voyez ces pages là je ne sais pas si on va voilà c'est un long long paragraphe qui s'intitule Pascal est très intéressant et qui est à lire aussi en prenant en considération tout ce qu'on a déjà dit sur le rapport de Heidegger avec les christianismes de son temps j'en ai longuement parlé c'est pour ça que j'avais consacré une séance Heidegger et les christianismes je l'ai réintitulé comme ça le Christ et les christianismes parce que sa lecture de cas de Pascal elle est prise aussi dans ce qu'il pense à ce moment là voilà merci beaucoup de votre patience et de votre fidélité et de votre complicité alors vous avez vu que maintenant j'ai réorganisé l'inscription au séminaire avec un site qui s'appelle Tipeee qui est un site qui sert en général à financer des artistes ou des gens qui s'expriment sur internet donc il y a des gens qui n'ont pas encore bien compris comment ça fonctionnait donc je vous l'explique rapidement en conclusion on peut s'inscrire au séminaire et on peut si l'on veut aider à financer le séminaire en donnant la somme que l'on désire j'ai mis une somme assez faible de 5 euros par séance on peut s'inscrire pour 10 euros par mois et faire en sorte que ce soit récurrent vous pouvez l'annuler quand vous voulez tout cela est très très transparent c'est un site très réputé où il n'y a pas de problème il y a des gens qui ont encore peur qui me disent est-ce que je peux vous envoyer un chèque non vous ne pouvez pas m'envoyer de chèque si vous êtes capable de prendre un billet de train par internet vous êtes capable de vous inscrire au séminaire par internet on a dit aussi que ça ne marchait pas sur téléphone portable donc inscrivez-vous par ordinateur débrouillez-vous si on met au minimum 10 euros par mois on a pour 5 euros donc ça fait 2 séances par mois 5 euros et on n'a plus besoin de se réinscrire à chaque séance et je vous enverrai avant chaque séance le lien YouTube qui est un nouveau lien que je recrée à chaque fois on peut aussi donner beaucoup plus ou beaucoup moins ou donner pour un mois après si donner pour une fois et ne pas faire ça récurrent donc c'est très libre c'est au gré de chacun mais ça permet moi d'avoir tous les emails des gens qui s'inscrivent et après de faire des envois en groupe c'est beaucoup plus simple voilà et ça permet aussi d'aider le séminaire qui me prend beaucoup de temps bien que le temps ne soit pas de l'argent voilà merci à tous et à dans 15 jours à bientôt merci à tous